Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire du Carreau. Vous êtes nombreux à vous être inscrits et nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Donc certains connaissent le Carreau et d'autres peut-être un petit peu moins. Alors avant de lancer nos discussions autour des deux grands thèmes que nous avons choisis pour vous aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de ce qu'est notre Carreau national. Le Carreau c'est une association, c'est un groupe de passionnés, de passionnés en anesthésie, réanimation obsétricale et on est nombreux en France. Donc vous avez ici les figures marquantes qui essayent de faire vivre cette association année après année depuis une trentaine d'années. J'ai l'honneur d'en être la présidente depuis quelques mois et je suis vraiment très fière de vous faire cette présentation aujourd'hui. Donc l'émission que s'est donnée le Carreau, c'est d'essayer de rassembler autour de l'anesthésie, réanimation obsétricale, d'essayer de contribuer à la recherche pour toujours améliorer nos prises en charge, de relayer les nouvelles connaissances, de former à la culture de la sécurité, de diffuser les informations les plus pertinentes possibles aux patientes, d'échanger avec les autres sociétés, essayer de représenter ce qui est notre spécialité au sein des différentes instances quand nous sommes sollicités. 2020 a été pour tout le monde une année singulaire, pour le Carreau aussi. On a dû annuler les temps d'échange, mais on a essayé de continuer à travailler autour de notre thématique. On a créé des fiches réflexes que vous avez pu retrouver sur notre site internet, si vous le connaissez. On a essayé d'accompagner la pratique, en particulier celle des téléconsultations qui se sont mises en place dans nos maternités. Donc voilà ce qu'on a pu créer pour vous. Donc je vous invite, si vous ne les connaissez pas, à aller les voir sur le site internet. Et puis on a également essayé de continuer à travailler sur des thèmes communs avec les autres spécialités. Donc ces thématiques sont issues de demandes du terrain, de demandes que vous nous faites remonter, ou de demandes qui sont plus spécifiquement adressées par les sociétés avec lesquelles on travaille. Le Carreau s'organise avec un comité scientifique, donc qui est plus en charge de la recherche, et qui chaque année propose une bourse de recherche. La prochaine date est le 15 juillet. Donc n'hésitez pas, si vous avez des thématiques, des projets de recherche, à soumettre à Appel à Bourse. On diffuse et on récompense également les abstracts. La deadline cette année sera le 15 septembre 2021 pour envoyer ces abstracts au titre de l'année 2021. Donc le comité scientifique valide les programmes également des différents congrès, et essaye de promouvoir les études multicentriques qui se déroulent en France ou au niveau européen. D'ailleurs, à ce titre, je me permets de vous faire un appel. Nous sommes en train d'essayer de diffuser à l'échelle de la France une enquête européenne, et nous recherchons un référent par maternité française pour pouvoir nous aider à structurer ces réponses. Donc n'hésitez pas à venir prendre contact avec nous via le site internet ou directement sur l'un d'entre nous. Donc, comme vous le voyez, on essaye d'aider à l'actualisation des connaissances. Donc notre congrès annuel, classiquement, se passe au mois de mai. Cette année, il a dû être reporté, et il est reporté au 15 et 16 octobre 2021. Ce sera à Bordeaux. Les inscriptions viennent de s'ouvrir. Vous savez qu'au titre d'adhérent, vous avez des réductions sur l'inscription à ce congrès. On se rencontre également une demi-journée pendant le congrès de l'ASFAR. Ce sera le 23 septembre. Et puis, on essaye d'organiser une formule qui s'appelle « Le carreau s'invite chez vous » en partenariat avec les réseaux de périnatalité. On a pu le faire il y a deux ans à Clermont-Ferrand. Ça ne s'est pas tenu cette année. Mais si vous avez des projets, si vous avez des souhaits, au sein de votre réseau, on peut tout à fait organiser ce type de journée en plus petits comités et avec des grands temps d'échange. Vous voyez aussi qu'on essaye de lancer quelques webinaires. C'est notre premier, donc soyez indulgents. Et on participe également dans d'autres congrès comme ceux de la SFMP ou de Paris Santé Femmes sur des sessions dédiées à l'anesthésie réanimation obstétricale. Bref, on essaye de représenter au mieux notre spécialité. Ce site Internet que vous connaissez probablement vit grâce à une personne qui est aujourd'hui avec vous, Dominique Chassard, qui l'a créée et qui l'alimente et qui très régulièrement le tient à jour pour que vous ayez au plus près les informations, les diaporamas des congrès, les articles marquants, les différents liens utiles. Donc, on va essayer de continuer à communiquer sur Twitter, sur YouTube. On a une page Facebook, mais tout ceci est plus en construction qu'en planificacité. Donc, soyez indulgents encore une fois. Et depuis fin 2020, on a également lancé des newsletters que vous recevrez donc en tant qu'adhérent très régulièrement. Le Carreau est guide des protocoles que vous connaissez sûrement. C'est ce petit livre qu'on a dans nos poches quand on travaille en maternité qui rassemble, réunit les différents protocoles fondamentaux pour notre pratique qu'on a récemment mis à jour. Et la nouvelle édition a été lancée en avril 2021 et non pas 2020. Elle vient de sortir. Donc, des nouveautés, des fiches juridiques, des fiches d'aide à la téléconsultation, à la communication. C'est vraiment un outil qui est idéal pour nos internes quand ils arrivent dans la maternité ou pour les docteurs juniors quand ils commencent les remplacements. Nouveauté également, on s'est associé au CMR de l'ASFAR qui est dite des aides cognitives pour faire une relecture complète des différentes aides cognitives en lien avec l'anesthésie et réanimation obstétricale. Et donc, elles sont co-hébergées sur les sites de l'ASFAR et du Carreau. Et c'est vrai que ces aides cognitives imprimées, plastifiées sur les chariots d'urgence sont quand même très utiles pour les situations critiques. Enfin, j'en arrive à notre thématique du jour. Donc, les grands textes de 2020. Il s'est passé pas mal de choses en anesthésie et réanimation obstétricale en 2020 avec la publication de deux textes importants. L'un sous l'impulsion du Carreau qui est celui sur l'insuffisance d'analgésie au cours de la césarienne sous anesthésie loco-régionale coordonnée par Awaketa et Dan Benabou. Et l'autre qui a été impulsée par l'ASFAR coordonnée par Marie-Pierre Bonnet et Awaketa qui sont des recommandations formalisées d'experts sur la pré-éclampsie sévère. Donc, nous allons prendre du temps pour décortiquer ces textes et surtout, surtout, répondre à vos questions. Donc, comme vous pouvez le voir, on a dédié du temps spécifique aux échanges. Donc, tout le conseil d'administration est là. Les différents experts qui ont participé à ces recommandations sont là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie qui s'appelle Q&R. Donc, si vous bougez un peu votre souris, vous pouvez voir sur l'écran une partie intitulée Q&R. Posez vos questions. On va les rassembler. On va les mettre par thème et les poser, donc, en fin de session. Soyez rassurés. Si certaines questions n'ont pas pu être mises en avant, on n'a pas eu le temps de les traiter, on trouvera un moyen pour y répondre via le site, via une communication spécifique. Mais ce moment se voulait d'être interactif et il le sera. Voilà, donc, séparés en deux parties. On va commencer par la première partie qui s'intéresse aux préconisations sur l'insuffisance d'analgésie au cours de la césarienne sous anesthésie loco-régionale. et Awa va donc nous faire une synthèse, va surtout nous situer le sujet. Quels sont les enjeux et le contexte ? Awa Keta, qu'on ne nomme plus, qui est bien sûr la présidente juste sortante du carreau qui a fait énormément pour notre société. Et donc, on doit remercier d'avoir initié ce gros travail qui sera utile au plus grand nombre. Awa, c'est à toi. Merci beaucoup Estelle. Je vais partager mon diaporama. Vous l'avez à l'écran ? Il s'affiche ? Oui, très bien. Bien écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, on est très heureux de voir que vous êtes si nombreux à nous avoir rejoints pour cet après-midi dédié aux grands textes concernant l'anesthésie, réanimation obstétricale. Et un des textes qui nous a semblé effectivement important de préciser un petit peu pour vous, c'est celui des préconisations qui a été un travail de plus d'un an, quasiment deux ans, qu'on va vous détailler et qui a été vraiment un travail en collaboration avec d'autres sociétés savantes puisque cette problématique de l'incision d'analgésie au cours de la césarienne sous anesthésie périmidulaire, elle nous concerne bien sûr, mais elle concerne également tous les acteurs de la périnatalité et on va le voir ensemble. Alors, juste pour effectivement rappeler le contexte et les enjeux, vous dire que cette problématique de l'insuffisance d'analgésie et ce qu'on peut appeler dans certains cas la césarienne à vif, eh bien la fréquence est estimée selon la littérature entre 5 et 10 % en sachant qu'il y a des facteurs de risque et que la césarienne sous anesthésie péridurale en cours de travail avec l'extension d'une péridurale en place est plus à risque que la césarienne sous rachianesthésie. Donc la fréquence estimée entre 5 et 10 %. On connaît tous l'efficacité mais aussi la sécurité incontestable qu'a apporté ces techniques d'ALR pour la césarienne. Néanmoins, on a tous été confrontés à cette problématique et certains l'ont vécu de près et ont eu des patients qui ont vraiment eu non seulement de l'inconfort mais de la douleur voire de la douleur extrême et on le verra dans certaines situations des répercussions psychologiques avec des stress post-traumatiques. De fait, cette situation de césarienne à vif a été pointée dans le débat qui a eu lieu il y a quelques temps maintenant sur les violences obsétricales et qui nous était en grande partie adressée et donc on a pris vraiment à bras le corps ce projet pardon ce sujet ça a été une prise de conscience même si on était vraiment déjà au clair on savait que ça existait mais là ça a été une prise de conscience une alerte et on a voulu sensibiliser l'ensemble des acteurs de la périnatalité. Alors pour ce faire on a mis en place un groupe de travail qui est multi pluriprofessionnel on le verra avec des gynéco-obsétriciens des sages-femmes des iades des i-bodes des néonatologistes et puis aussi surtout des usagères donc on a travaillé avec les représentants des usagères qui ont été intégrés dans les groupes de travail en plus de psychologues de psychiatres et également d'experts des aspects réglementaires et législatifs et donc les objectifs de ce travail de préconisation étaient d'une part de sensibiliser l'ensemble des professionnels à cette problématique qui ne devait plus rester un problème qu'on a chacun de son côté mais qui doit être vraiment partagé et traité de la bonne manière en apportant en vous apportant des recommandations de bonne pratique en termes de prévention mais aussi de prise en charge de reconnaissance de traitement et de suivi à court moyen et long terme de ces patientes qui vivent ces situations particulièrement difficiles alors le contexte comment les choses se sont passées donc comme l'a rappelé Estelle effectivement c'était sous l'égide du carreau que la réflexion a démarré et on s'est associé avec d'autres sociétés savantes cinq au total qui sont nommés ici les obsétriciens la SFAR également la Société de médecine périnatale la Société des sages-femmes et la SOFRASIMS également pour les aspects de formation notamment à la simulation et puis comme indiqué également d'autres experts d'autres professionnels ont été associés comme les psychologues les experts médicaux légaux les usagères et puis également ceux qui sont à nos côtés au quotidien les IAD et les IBOD également avec un comité de pilotage qui comme vous le voyez était aussi pluriprofessionnel et diverse avec donc Dan Benhamou Philippe Deruel qui est donc obstétricien qui était responsable au niveau du comité de pilotage de tous les aspects en lien avec le collège Anne Évrard qui est une des présidents de l'association CIAN donc le collectif interassociatif autour de la naissance et moi-même alors nous avons eu plusieurs réunions pour préparer et arriver au final à vous proposer ces préconisations avec plus d'une trentaine d'experts dans les différents domaines précités et pour les thèmes retenus à chaque fois on a mis un référent coordonnateur qui s'entourait de 5 à 6 spécialistes experts pour traiter le sujet comme on a peu de temps finalement sur cet après-midi on ne va pas vous décliner l'ensemble des thèmes puisque le texte court est accessible et je vous dirais où vous pouvez y accéder maintenant on a choisi de traiter trois de ces thèmes donc l'évaluation du bloc avant incision et comment obtenir un bloc correct qui sera fait par Martine Bonin ensuite comment reconnaître prendre en compte et gérer la douleur avant et après incision qui a été coordonnée par Lionel Bouvet et c'est Catherine Fischer qui nous présentera donc les réflexions de ce groupe et enfin donc la prévention l'identification et la gestion de l'état de stress post-traumatique coordonnée par Anne-Sophie qui nous fera également une présentation des principales recommandations préconisations pardon qui ont été établies par ce groupe donc sur ce thème numéro 4 alors au total le groupe a proposé 24 préconisations avec 10 qui ont été citées en point clé que vous pourrez retrouver également dans les textes et ces préconisations vont s'articuler autour d'un certain nombre d'items d'éléments importants qui sont par exemple l'information des patientes des femmes et ça dès la consultation d'anesthésie il sera très important de dire que c'est des situations qui peuvent arriver au cours d'une césarienne on en connaît l'incidence à peu près 5 à 15% on sait également qu'il y a quelques facteurs de risque et puis surtout leur dire qu'on sait comment gérer en cas de survenue de cette insuffisance ou de cet échec d'anesthésie on a également des éléments autour de l'évaluation de la qualité de cette anesthésie avant incision et ça c'est très important et savoir comment repérer les insuffisances et comment optimiser éventuellement la qualité de cette anesthésie avant de donner le go aux chirurgiens comment repérer également l'échec comment le gérer en fonction du degré d'urgence quels sont les moyens médicamenteux et non médicamenteux dont on dispose et puis aussi comment chacun dans nos différentes structures optimiser l'organisation pour que la communication notamment entre les équipes se passe au mieux certains utilisent des codes couleurs pour faire part du degré d'urgence d'autres ont d'autres systèmes notamment d'alerte pour prévenir qu'il y a une césarienne qui va se faire en tout cas un point important c'est de toujours faire en sorte que les anesthésistes soient dans la boucle le plus rapidement possible pour pouvoir notamment quand il s'agit d'une césarienne en cours de travail avoir le temps de faire cette fameuse réinjection qui va éviter les échecs ensuite quand on n'a pas le temps suffisant pour pouvoir laisser le délai d'action suffisant et puis bien évidemment le suivi une fois qu'on a identifié ces situations quoi mettre en place pour le suivi à court moyen et long terme notamment pour les situations les plus critiques on va dire lorsque survient notamment un état de stress post-traumatique donc nous souhaitons vraiment que ces préconisations qui seront les vôtres que vous voulez approprier et qu'elles soient diffusées le plus largement possible auprès de tous les professionnels anesthésistes obsétriciens IAD sages-femmes également qui ont un rôle clé notamment sur le pré et sur le post-partum en termes de repérage et d'accompagnement de ces femmes et puis le grand public également puisque comme je vous l'ai indiqué plusieurs associations ont été partenaires de ces préconisations et diffusent également auprès du grand public le travail qu'on a effectué ensemble alors au final vraiment l'objectif ultime c'est qu'à travers et grâce à ces préconisations finalement cette césarienne à vif qui est considérée encore trop souvent comme un aléa qui pouvant être acceptable et bien grâce donc sur la base de ces préconisations deviennent vraiment pour chacun d'entre nous un événement indésirable grave qui doit être absolument prévenu et combattu par chacun d'entre nous voilà donc les grandes lignes du contexte et des enjeux avant de laisser la parole donc pour la suite de la présentation de ces préconisations simplement vous indiquer comment vous pouvez y accéder donc vous le voyez sur le site du carreau elles sont accessibles ces préconisations depuis plusieurs semaines maintenant au niveau du site de la SPAR également et du collège et cela montre bien effectivement comment et bien on a travaillé main dans la main avec ces différentes sociétés savantes voilà je vous remercie de votre attention et je vais arrêter le partage merci et bien merci beaucoup Hawa je prends la parole puisque je vais modérer cette session je me permets juste de vous rappeler pour ceux qui sont arrivés un tout petit peu après l'introduction que vous avez et la possibilité de poser vos questions sur une petite icône en bas de l'écran zoom que vous utilisez normalement où il y a marqué Q et R poser les questions on va essayer de les colliger et on essaiera d'y répondre soit tout de suite après la présentation soit dans un deuxième temps s'il y a beaucoup de questions alors pour rentrer immédiatement dans le vif du sujet je vais m'adresser à Martine en prenant un lieu commun on a tous entendu au moins une fois au black opératoire expliquer à la patiente qu'en fait elle allait ressentir plein de choses mais que surtout c'était pas de la douleur et que surtout il ne fallait pas qu'elle soit inquiète les diplômés d'hypnose apprécient la formulation évidemment en réalité la vraie question qui se pose Martine c'est est-ce qu'on a des moyens objectifs d'évaluer le niveau de notre péridural péridural ou de rachiancy notre niveau de périmidulaire et est-ce qu'il y a aussi des signes qui avant d'avoir réinjecté par exemple dans une péridurale peuvent nous alerter sur le risque d'échec je te laisse la parole Martine merci Benjamin donc l'ensemble de ces questions constituent la première partie des préconisations je m'excuse alors comme l'a dit Estelle au tout début c'est notre premier premier webinaire donc on vous demande un tout petit peu d'indulgence on s'est entraîné une quarantaine de fois hier jusqu'à tard dans la nuit oui merci ça marchait très bien et oui de mon côté aussi ça marchait très bien alors attendez il faut que je me non ne vous inquiétez pas on peut le faire a capé là on le connait par coeur évidemment allez c'est reparti on a le partage vous voyez c'est bon là voilà on a le partage le diaporama n'est pas je m'excuse je m'excuse pour l'enchaînement non t'inquiète pas c'est parti merci donc c'est vrai que dans dans les salles de césarienne on entend que ce soit de la part des médecins ou des paramédicaux souvent ces phrases là mais non madame vous n'aurez pas mal vous allez sentir plein de choses très 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 désagréables mais ça ne vous fera pas mal et ça je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut plus dire parce que c'est avant tout la patiente qui si elle a mal va vous le dire et dans tous les cas on va voir qu'il faut absolument prendre en compte ces plaintes et il faut absolument essayer d'arrêter de tenir ces propos là aux patientes et les experts se sont attachés à définir l'échec d'analgésie en suggérant que l'insuffisance et l'échec d'analgésie soient définis comme toute anesthésie périmédulaire conduisant à un complément nécessaire par la patiente donc venant vraiment de la patiente en insistant également sur le fait que le confort exprimé par la patiente est tout aussi important que l'évaluation du niveau d'anesthésie c'est à dire que même si on évalue un bon niveau métamérique si la patiente est inconfortable il va falloir le prendre en compte et le traiter l'existence d'un inconfort majeur doit absolument être pris en compte alors pour cela il va falloir avant tout évaluer le bloc obtenu de notre anesthésie périmédulaire et la première évaluation elle va être effectuée par l'anesthésiste de la salle donc il établit dans la littérature que le toucher évalue l'anesthésie le froid évalue l'analgésie et le niveau métamérique requis pour la césarienne vous le voyez ici sur le schéma joint à la diapo requis apparaît être un T6 au toucher un T3 au froid pour le niveau métamérique supérieur et pour le niveau métamérique inférieur un L5 bien sûr ce niveau devra être absolument bilatéral et symétrique la seconde évaluation elle va être effectuée par l'opérateur par le chirurgien obstétricien qui va pratiquer la césarienne et il a été qualifié de test ultime à la pince donc il va être effectué avant l'incision une fois que les champs sont nus il va tester la zone d'incision mais ça c'était une pratique relativement courante mais également plus haut en limite de champ pour bien s'assurer que notamment le niveau métamérique supérieur soit suffisant pour la réalisation de la césarienne et le confort de la patiente alors quels sont les facteurs de risque d'échec de nos anesthésies périmédulaires pour les césariennes donc en ce qui concerne la césarienne sous rachianesthésie simple il ressort dans la littérature que les facteurs de risque d'échec sont l'obésité une faible compression cave les patients de grande taille voire le gigantisme des ponctions effectuées trop bas c'est ça que ce soit pour les rachianesthésies ou les péridurales on se rend bien compte que lorsqu'on pique trop bas on a du mal à obtenir un niveau métamérique supérieur suffisant la perte d'anesthésique locale en tous les cas une quantité d'anesthésique locale insuffisante et puis les patients qui ont des antécédents de chirurgie du rachis qui auront plus tendance à avoir des anesthésies en damie et donc les experts se sont attachés à préciser que pour la rachianesthésie simple une dose de bupivacaïne hyperbar supérieure à 10 mg limiterait le risque d'échec bien sûr cette dose elle va être adaptée aux tailles extrêmes et à la présence d'un syndrome de compression CAP et dans les situations où on se pose la question de la dose effective de bupivacaïne à administrer il est vrai que la rachianesthésie péridurale combinée peut limiter le risque d'échec puisqu'on aura toujours ce cathéter de péridurale en rescue pour effectuer un complément si besoin en ce qui concerne les césariennes effectuées sous anesthésie péridurale donc typiquement césariennes en cours de travail où on convertit l'analgésie en anesthésie les facteurs de risque reconnus dans la littérature sont essentiellement une analgésie insuffisante en cours de travail c'est-à-dire une analgésie péridurale qui n'est pas satisfaisante avec une patiente qui se fait un nombre élevé de bolus auto-administré parce qu'elle a des EVA élevés intervient également le degré d'urgence et encore une fois les patients de grande taille et il ressort bien et les experts ont insisté là-dessus qu'une analgésie péridurale imparfaite pendant le travail obstétrical expose au risque d'échec de conversion de la péridurale analgésique en péridurale anesthésique pour la césarienne en cours de travail d'où l'importance d'évaluer de surveiller les analgésies péridurales obstétricales et de corriger les imperfections et on insiste là-dessus les imperfections doivent motiver l'anesthésiste à réintervenir à effectuer des actions de correction et le message fort c'est si on n'arrive pas à corriger cette analgésie remettre en place un cathéter de péridural pour être ensuite en sécurité notamment s'il faut pratiquer une césarienne en cours de travail je vous remercie et bien très bien Martine on est tout à fait dans les délais c'est superbe donc en gros si je devais reformuler ce que tu viens de dire les points qui me paraissent très très intéressants le premier c'est qu'il y a ce test ultime un peu comme on a un test avant la transfusion un peu comme on a un certain nombre de tests ultimes au lit du malade on a finalement au moment de cette césarienne le test ultime de l'opérateur lui-même c'est-à-dire impliquer finalement le chirurgien dans l'évaluation ce test ultime je sais qu'on y reviendra de toute façon donc ce test ultime à la pince qui est quand même très intéressant on retient aussi que finalement on est à peu près d'accord pour dire qu'en dessous de 10 mg de bupivacaine en rachie anesthésie on prend quand même des risques d'échec il faut avoir de bons arguments pour le faire et que si finalement on veut le faire une technique très élégante c'est la rachie pérille combinée et puis un autre point qui m'a paru très important c'est de se rendre compte qu'une anesthésie périlleurale imparfaite au cours du travail est un des bons moyens de s'empoisonner la vie s'il doit y avoir une césarienne et qu'en fait il est important de la reposer et d'avoir une pérille qui marche bien parce qu'on n'est jamais sûr qu'il ne va pas y avoir une césarienne alors du coup certaines questions je vous l'ai dit parce qu'on a un tout petit peu de temps et il nous reste encore 3-4 minutes donc dans les questions c'est surtout sur les doses donc c'est très très pratico-pratique j'aime bien on nous demande pour les patients obèses et de petite taille 10 mg de Bupi ne peuvent-elles pas être source d'un problème trop haut c'est à dire si on a des patients à l'opposé des patients très grands les gigantistes sur les patients très petits est-ce que 10 mg ça risque d'être trop élevé Martine en une minute pour les patientes de petite taille et les patients de petite taille justement on ne dit pas moins de 10 mg sinon on va avoir des échecs mais quand les patients sont vraiment très petits est-ce que 10 ça risque pas d'être trop alors oui il y a une adaptation qui est à faire à la taille des patientes mais je crois que c'est typiquement les situations où quand on se pose la question est-ce que ce sera assez ou trop je pense que c'est typiquement la situation où l'arachie péricombinée peut être la technique adaptée d'accord je pense que c'est l'arachie péricombinée je ne sais pas si tout le monde je crois que ça vaut le coup d'avoir quelques sets dans sa maternité ça rend de réels services et ce n'est pas une technique compliquée c'est une technique de péridurale il n'y a plus qu'à mettre une aiguille de rachie on sent très très bien le passage de la durmère et d'arachnoïde c'est une technique qui est très très utile je pense une autre question je vais la citer mais on ne va pas pouvoir y répondre parce que c'est très actuel c'est le mélange avec le bicarbonate donc ça c'est un petit peu hors contexte ça aurait pu l'être mais je crois que ça va être trop compliqué pour notre webinaire aujourd'hui c'est un sujet qui est très d'actualité qui est très évalué en ce moment et puis dans les autres questions puisqu'il nous reste encore une ou deux minutes à un moment un spectateur nous demande qu'appelez-vous faible compression cave dans ta deuxième d'apos faible compression cave c'est les patients qui ont un volume abdominal faible typiquement les termes précoces ou les patients très minces ou avec un retard de croissance importante bon impeccable alors il y a eu encore deux trois petites questions qui sont arrivées je reconnais même certains de nos correspondants habituels je ne peux pas tout les citer on va probablement passer à la deuxième partie du diaporama et cette fois-ci je vais plutôt m'adresser à Catherine parce que finalement donc on a une péridurale qui est insuffisante on s'en rend compte tant mieux du coup justement comment comment on s'en rend compte et surtout qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là est-ce qu'on est complètement démuni ou est-ce qu'il y a des petits moyens d'améliorer tout cela Catherine je te laisse la parole voilà merci Benjamin on a des petits moyens et puis on a aussi des gros moyens je vais commencer par les gros moyens disons la situation dans laquelle elle ne se discute quasiment pas mais c'est la conjonction de l'échec complet il est constaté au test à la pince c'est-à-dire avant le début de l'intervention et la conjonction avec une césarienne urgente c'est-à-dire un délai d'extraction en dessous de 15 minutes et là on n'a pas énormément de solutions cependant même dans cette situation-là il y a quand même deux choses à préciser et ça ça peut être fait en même temps qu'on pré-oxygène la patiente d'une part avec l'équipe chirurgicale bien valider la décision et notamment le degré d'urgence et repréciser le délai acceptable avant l'extraction la possibilité éventuellement dans certaines situations de remettre transitormément une surveillance du rythme et puis aussi dans certains cas d'évoquer et de prendre en compte des risques spécifiques liés à l'anesthésie générale qui pourraient exister pour une patiente notamment un risque connu d'intubation difficile et puis d'autre part versant en patiente de prendre au moins quelques secondes pour lui expliquer ce qui va se passer les raisons pour lesquelles on prend cette décision et de lui proposer l'anesthésie générale donc ça c'est la situation finalement assez facile il n'y a rien qui marche et de toute façon on est le dos au mur le deuxième contexte c'est un peu plus complexe à gérer mais moins stressant quelque part donc vous avez fait votre anesthésie léco-régionale ou étendu votre péri ou instauré l'arachie anesthésie l'échec est constaté de la même façon complètement au début de l'intervention mais cette fois on est dans le cadre d'une césarienne non urgente ça peut être une césarienne programmée ça peut être aussi une césarienne où le délai d'extraction est acceptable et là ce qu'on va proposer plus tôt dans cette préconisation c'est une deuxième tentative d'ALR avec plusieurs possibilités je vais prendre un petit peu plus de temps pour détailler cette diapo donc première situation vous avez fait une rachie single shot voilà et au moment vous avez tout installé au moment du test la patiente ressent la douleur dans tout le champ opératoire donc ça c'est l'échec initial complet dans ce cas là et même si l'équipe chirurgicale est déjà habillée prête à inciser parfois même va pousser des soupirs quand vous allez lui proposer de tout désinstaller la meilleure stratégie ça va quand même être de proposer une deuxième alternative d'ALR et ce toujours en communiquant avec la patiente et les obstétriciens donc la meilleure option dans ce cas là ça va être la rachie péricombinée mais en réduisant la dose d'anesthésique locale intratécale par exemple 5 mg depuis padacaïne et en titrant si besoin soit d'emblée soit au cours de l'intervention par la voie péridérale en effet si vous décidez de faire une deuxième rachie full dose vous vous exposez au risque de rachie haute voire même de rachie totale parce qu'on n'est jamais certain qu'une quantité X ou Y de l'injection initiale ne soit pas quand même passé en intratécale cette deuxième option de deuxième rachie full dose elle est à réserver vraiment au cas de certitude absolue de l'échec complet c'est à dire après au moins 30 minutes il n'y a aucun bloc ni moteur ni sensitif ni sympathique qui s'est installé et vous avez vraiment fait l'examen clinique jusqu'au bout et enfin dans ce contexte là dernière possibilité qui est une possibilité safe mais assez longue à mettre en place c'est de refaire à une péridurale mais une péridurale seule et dans ce cas tout le monde doit être prévenu que le délai pour obtenir une anesthésie chirurgicale va être au moins 30 minutes voire plus deuxième situation c'est une extension de péridurale au cours du travail on n'est pas dans le cadre de l'urgence ça peut être une stagnation un échec de déclenchement vous avez injecté la lidocaïne pour l'extension de l'anesthésie péridurale qui entre parenthèses ne marchait peut-être pas très bien voire pas du tout mais personne n'a vérifié depuis un moment on a tous connu ce genre de situation ou alors le pansement s'est décollé pendant le transfert au bloc opératoire donc vous avez injecté les 15 ou 20 ml et rien ne se passe donc première étape puisqu'on n'est pas dans le cadre de l'urgence prendre un peu de temps pour bien évaluer le niveau ou l'absence totale du niveau du bloc et puis toujours communiquer sur les solutions que vous allez proposer et puis respecter aussi le délai d'installation du bloc puisqu'on a le temps et si besoin compléter l'injection si l'échec est confirmé encore une fois la meilleure option c'est aussi dans ce cas là la rachie péricombinée avec une faible dose d'anesthésie cloquale intratécale lorsque le bloc sensitif va s'installer ou se compléter rapidement par l'effet de la bupizcaïne intratécale éventuellement venir compléter un reste d'efficacité de la péridurale antérieure et puis sinon vous pouvez toujours titrer ensuite avec votre deuxième péril faire une rachie full dose dans ce contexte là à mon sens c'est encore plus dangereux que dans la situation précédente et ça ne se conçoit vraiment qu'avant d'avoir poussé avant d'avoir poussé la lidocaïne une fois que vous avez injecté la lidocaïne dans le cathétre péri je pense que ce n'est pas du tout raisonnable d'envisager dans quel délai ce soit de faire une rachie donc si vous n'avez pas injecté la lidocaïne et que vous êtes à peu près certain que la péridurale ne marchait plus du tout et qu'aucune réinjection n'a été faite depuis un bon moment et j'ai mis des points de suspension parce que combien de temps c'est impossible à dire c'est vraiment une option de dernier recours et puis encore une fois reposer une péridurale ça reste une option avec un bon niveau de sécurité surtout si on craint d'injecter même une petite dose d'un intratécal bien sûr ça rallonge le délai d'obstention d'une anesthésie chirurgicale et dans toutes ces situations il faut veiller à bien raisonner bien garder son sang froid et pas se laisser polluer par des pressions non justifiées par exemple le chirurgien qui soupire et aussi tenir compte bien sûr de la vie de la patiente donc voilà donc finalement la situation de l'échec complet on a vu ça dépend du degré d'urgence essentiellement de la césarienne mais c'est le plus souvent recours à l'ALR quand on a le temps et puis la situation très fréquente c'est l'échec partiel soit l'échec partiel initial soit l'échec secondaire en cours en cours d'intervention on va s'intéresser à cette question alors d'abord premièrement reconnaître son échec partiel ou secondaire ça c'est pas l'affaire finalement c'est pas la définition de l'échec partiel ou de l'insuffisance d'anesthésie c'est la patiente qui va vous la donner Martine en a déjà parlé ce qui compte avant tout donc c'est bien la douleur ressentie par la patiente et non pas par l'anesthésiste donc quel que soit votre niveau de certitude sur la qualité de votre bloc quels que soient les paramètres du scope et même le niveau sensitif évalué par le test au froid c'est la plainte de la patiente qui compte et qui va guider vos décisions donc écouter évaluer la sévérité et puis expliquer proposer des solutions et parallèlement bien entendu communiquer toujours avec les opérateurs pour négocier une pause opératoire et obtenir cette pause opératoire dans tous les cas évaluer de combien de temps on peut disposer et selon la situation qu'on ait avant ou après l'extraction fétale décider ou non d'une conversion en anesthésie générale ou alors un complément intraveille donc la pause opératoire c'est vraiment dans la situation d'échec partiel même si on est dans une situation d'urgence c'est un préalable indispensable pour envisager des solutions donc dans certains cas il va être possible de réinjecter un complément par voie péridurale mais il faudra quand même interrompre la césarienne pendant le temps de réajustement de la profondeur et du niveau du bloc si l'insuffisance d'anesthésie se manifeste après la naissance du bébé et toujours avec l'accord de la patiente et l'obtention d'une pause opératoire après l'extraction c'est en général facile il est possible d'injecter soit des morphiniques liposolubles d'action courte typiquement le rénifentanil voire un hypnotique à dos filets comme un peu de propofol mais toujours en restant à des seuils infra-anesthésiques pour ne pas se mettre dans une situation à risque d'hypoxie maternelle voire d'inhalation après l'extraction c'est toujours un petit peu plus délicat avant l'extraction pardon c'est toujours un petit peu plus délicat parce que la patiente elle peut refuser d'être endormie malgré la douleur et donc dans ce cas là on peut être amené avant le plampage du cordon à proposer un complément intraveineux avec à peu près les mêmes produits mais il faut aussi interrompre la chirurgie quelques instants pour obtenir quand même une analgésie et puis pouvoir l'évaluer dans tous les cas si ces compléments sont insuffisants ou bien s'il a été impossible de négocier une pause opératoire parce que c'est pas possible et bien le recours de la chirurgie générale à toutes les étapes que ce soit avant la naissance ou après doit être la solution ultime voilà j'ai fini benjamin et bien merci beaucoup c'est d'une clarté tout à fait tout à fait stupéfiante et puis en plus on est parfaitement dans les temps donc on est très intéressant donc là encore si je dois si je devais un petit peu ressortir la substantifique moelle de ta présentation Catherine j'aurais tendance à dire que il y a une situation finalement très très rapide très urgente où rien ne va bien et de toute façon la solution est assez simple il ne faut vraiment pas hésiter à aller sur l'esthésie générale on ne l'a évidemment pas dit mais c'est évidemment une induction en séquence rapide tout le monde le sait ce qui est très intéressant quand même dans cette présentation c'est de se rendre compte que quand on a le temps pour une césarienne programmée par exemple ou une césarienne en urgence mais sur un délai d'extraction long ce qu'on appelle souvent les codes verts on avait dit qu'on ne le dirait pas mais on le dit quand même c'est qu'on a le temps de se poser la question d'une nouvelle périmédulaire et là encore j'avais un tout petit peu dévoilé mais là encore la périrachie combinée a une place très élégante très intéressante puisqu'elle permet en prenant un petit peu son temps d'obtenir des résultats très intéressants voilà il y a d'autres questions qui arrivent au fur et à mesure et on a encore un petit peu le temps donc je propose qu'on y réponde dès maintenant donc quelqu'un nous demande la place du protoxyde d'azote je suis désolé Catherine c'est un sujet qui tombe souvent merci de ne pas m'envoquer cette question mais à la question de ne pas répondre donc le protoxyde d'azote c'est un petit peu comme c'est un peu compassionnel on va dire voilà donc ça peut être un outil moi je n'aime pas ce produit d'abord parce que c'est quelque part étouffer la patiente étouffer ses plaintes les vertus analgésiques du protoxyde d'azote elles sont quand même extrêmement limitées et quand il y a une vraie douleur ressentie ça veut dire mettre du protoxyde d'azote quelque part ça veut dire qu'on n'y croit pas vraiment donc moi je pense que ça n'a pas vraiment de place dans cet algorithme moi j'admets que je partage complètement on ne s'était pas du tout concerté mais je partage assez ton avis ça n'a pas un effet antalgique et sédatif qui est très puissant à la pression atmosphérique on sait que c'est plus d'un bar qu'on peut avoir un effet hypnotique fort c'est un gaz quand même polluant qui pose en plus plein de problèmes en ce moment pour d'autres raisons avec les siphons de cuisine tout le monde connaît le sujet et puis de manière générale beaucoup de maternité et de plus en plus de blocs opératoires ne s'équipe plus de protoxyde d'azote moi dans la maternité on n'a plus de protoxyde d'azote on n'est plus relié on trouve une ou deux bouteilles de méopat pour la salle de travail puisque sa chambre ils tiennent mais c'est tout donc je reconnais que je serais plutôt si je devais trouver un complément à l'analgésie IV avec un morphinique très court comme la fontanine ou la synthétique que j'aime bien très bien il y a une question qui est très intéressante qui en plus va permettre de faire la transition c'est quelqu'un qui nous demande mais que faire si la patiente refuse l'anesthésie générale alors que manifestement on n'a pas une périmidulaire de qualité oui c'est une très bonne question et c'est une situation vécue je pense par pas mal d'entre nous alors le refus d'anesthésie générale avant l'extraction à mon sens il doit s'accompagner quand même d'une réelle information de notre part sur la nature des sensations de la proposition d'un complément intraveineux même avant la naissance je pense que c'est cette situation là qui est la plus difficile à gérer et probablement là où les patientes sont à même de réclamer de ne pas être endormie mais en tout cas il faut le respecter j'ai personnellement eu affaire à une patiente qui a été endormie pour une insuffisance d'anesthésie et qui s'est plaint d'avoir été spoliée de la naissance de son bébé donc c'est toujours très délicat mais en tout cas c'est aussi il faut prendre en compte la douleur mais il faut aussi prendre en compte la volonté de la patiente donc après c'est tout un jeu d'ajustement et de dosage de ce qu'on va pouvoir faire pour elle et puis après l'extraction c'est un petit peu plus facile la patiente ne souhaite pas être endormie on a plus le temps de discuter de lui proposer des compléments intraveineux éventuellement de réinjecter la péridurale dans un deuxième temps c'est une vraie question mais c'est vraiment une affaire individuelle quand même oui finalement je rajouterais ce que tu as dit c'est à dire qu'en gros la patiente ne souhaite pas endormie ce qui ne veut pas dire qu'elle ne souhaite aucune prise en charge donc à nous de trouver une solution qui améliore son confort tout en respectant sa volonté d'être présente et consciente pour la naissance de son enfant il faut reconnaître que les patientes qu'on est amenées à endormir complètement quelquefois elles se réveillent avec un bébé qui est déjà tout emmailloté elles ramènent ensuite un vécu particulier d'une série sous anesthésie générale très bien alors il y a d'autres questions qui arrivent un petit peu au cours il y a aussi quelques questions qu'on a laissées sur le côté de la première présentation il nous restera de toute façon un petit peu de temps à la fin de la dernière présentation donc je vais maintenant donner la parole à Anne-Sophie parce que finalement on a tous eu finalement des situations un peu compliquées où tout ne s'est pas aussi bien passé qu'on le souhaitait est-ce que tout ça a des conséquences est-ce qu'il y a des choses à faire après ou est-ce que notre travail s'arrête une fois que la dame est sortie de la salle de réveil et on n'en entend plus plus jamais parler si possible Anne-Sophie je te laisse la parole merci Benjamin comme tu le dis effectivement on a tous vécu des situations où la patiente exprimait son inconfort je voudrais tout de suite insister sur ce qui a été abordé déjà par Martine et par Catherine le fait de reconnaître la situation et certes alors il y a trois manières de réagir à un stress douloureux extrêmement intense c'est premièrement la fuite mais on sait bien que la patiente on lui a expliqué qu'on lui faisait une césarienne pour que son bébé aille bien et elle ne va pas se sauver en courant parce qu'elle est actrice du fait que que son bébé survive et donc la fuite pour elle est absolument impossible il y a le combat il y a le fait d'exprimer son inconfort il y a le fait d'enguerlander l'anesthésiste ou le mari ou qui que ce soit l'opérateur mais il faut aussi savoir donc là on va pouvoir identifier le fait que la patiente est inconfortable si elle arrive à le dire mais il y a aussi des situations où elle n'arrive pas à le dire et ça on n'a pas l'habitude de faire attention à ces situations là ce sont des patientes qui sont sidérées qui ne vont pas exprimer qui vont éventuellement faire une grimace mais il y en a certaines qui sont complètement figées en fait qui ne s'autorisent pas à exprimer le fait qu'elles sont inconfortables à exprimer le fait qu'il se passe quelque chose qui est une vraie agression qu'elle ressent comme une vraie agression et cette sidération elle fait le lit de l'état de stress d'un état de stress permanent avec une réminiscence en boucle qui fait ressortir réémerger l'agression corporelle et psychique qu'elles vivent au moment d'une césarienne accrue ou avif comme on le dit et cet état de stress permanent va avoir des conséquences qu'on ne connaît pas bien parce que c'est rare qu'on revoit les patients si on peut y penser quand on entend les patientes en consultation d'anesthésie raconter l'accouchement précédent mais jusqu'à présent on n'a pas eu l'attention que le travail sur les préconisations a mis en valeur l'attention à cet état de stress qui peut gêner le sommeil et la vie quotidienne qui peut gêner l'attachement mère-enfant et la relation de couple et puis qui peut se compliquer de problèmes psychiatriques graves dépression plus ou moins sévère état anxieux plus ou moins sévère et donc c'est ce propos-là auquel on a consacré un chapitre complet dans le cadre de nos préconisations pour que tous les anesthésistes puissent ouvrir les yeux et les oreilles et être attentifs à cet état à l'état douloureux de la patiente exprimé ou non alors une patiente vous dit qu'elle a mal ou bien vous détectez qu'elle est en état inconfortable sans qu'elle vous le dise ce qu'il faut éviter de faire c'est ne pas écouter sa plainte c'est-à-dire considérer que la patiente manque de résistance à la douleur que c'est une chochotte le pire du pire c'est de lui dire parce qu'elle va considérer ça comme une agression psychique supplémentaire et tous les mots qui seront dits dans cette période-là d'agression dans le cadre d'un stress post-traumatique et d'une réminiscence de cet événement traumatisant et bien tous ces mots vont prendre une amplitude considérable donc si vous dites à la patiente qu'elle est une chochotte et bien elle va s'en souvenir toute sa vie et elle va vous en vouloir toute sa vie la deuxième chose qu'il faut éviter c'est se croire infaillible et la position basse par rapport aux patientes le fait de dire madame certes je vous ai fait le maximum de ce que je pouvais d'un point de vue anesthésique mais je vois bien que pour vous spécifiquement ça n'est pas parfait et bien cette position basse va permettre à la patiente d'exprimer ce qu'elle ressent et puis à vous d'avoir une interaction avec elle pour améliorer la solution lui dire que vous cherchez à améliorer la solution et ensuite il faut faire très très attention parce qu'à partir du moment où vous vous déniez son vécu douloureux et bien l'ensemble des acteurs autour de vous va faire la même chose le chirurgien ne va pas être à l'écoute de votre demande de pause de pause opératoire il va se dire ben oui c'est une patiente chochotte d'ailleurs l'anesthésiste a dit que c'était une patiente chochotte et on a vraiment des témoignages que les usagères nous ont rapportés par rapport à ça alors ce qu'on vient de faire ce qu'on peut faire au mieux de ce qu'on connaît c'est ratifier la douleur c'est dire oui madame j'entends votre plainte douloureuse toujours proposer à la patiente de l'endormir et c'est comme ça que la patiente se sent actrice même si elle vous dit je veux vivre la naissance de mon enfant certes j'ai mal mais je vais surmonter ma douleur pour vivre la naissance de l'enfant et bien dans ces cas là elle elle va être actrice c'est elle qui va avoir décidé et donc elle va assumer mieux cette situation de stress et d'agression lui expliquer les facteurs qui font qu'elle a mal en partie ou beaucoup l'accompagner par des techniques hypnotiques la faire se focaliser sur la naissance de son bébé et puis les moyens de communication thérapeutiques de base et en particulier après la naissance de l'enfant la patiente peut souhaiter une anesthésie générale de complément si la douleur a été insupportable et il faut accéder à cette demande pour lui permettre de vivre confortablement de se réparer entre deux une chose très très importante c'est de tracer cet événement là tracer que la patiente n'a rien n'a pas communiqué n'a pas accueilli son bébé pendant la naissance tracer que la patiente a exprimé sa douleur et passer l'information au sage-femme de suite de naissance pour qu'il y ait un suivi immédiat et un débriefing revenir voir la patiente en disant madame j'ai eu l'impression que vous aviez mal est-ce que est-ce que c'est vrai permettre qu'il y ait des psychologues qui viennent vers elle et qu'il y ait une attention particulière à la détection d'un comportement maternel un peu opératoire de l'absence d'émotion qu'elle soit positive ou négative chez la patiente pour que justement la patiente puisse se réassocier l'état de sédération c'est comme une dissociation qu'on connaît bien en hypnose et il faut aider la patiente à se réassocier aider à abaisser sa charge émotionnelle et à exprimer ce qu'elle a ressenti et comment elle l'a ressenti de toutes les manières possibles et imaginables ce sont des exercices auxquels on n'est pas habitué et sur lesquels il faut s'entraîner en équipe je crois que c'est avec les sages-femmes avec les obstétriciens retourner voir les patientes ensemble les faire s'exprimer et surtout avoir des liens entre nous alors un mot sur ce qu'est le stress post-traumatique on en entend beaucoup parler et du coup on a l'impression que c'est banal et que que les patientes vont guérir toutes seules en fait mais le stress post-traumatique c'est un syndrome de répétition c'est-à-dire c'est une bande vidéo du moment traumatique qui va en fait réémerger dans les situations de la vie courante comme si on avait cette bande qui avait une télécommande sensible qui réapparaissait alors qu'elle n'a rien à faire dans un moment de lecture ou bien un moment où on est en train de s'occuper de l'enfant et donc ça va être particulièrement envahissant de la vie courante ça va donner aussi un syndrome d'évitement avec un zapping des pensées par peur de cette réémergence du moment traumatique et une lutte contre le sommeil qui va épuiser la patiente elle va aussi avoir un syndrome d'hyperactivation neurovégétative avec une hypervigilance et une réactivité à tout ce qu'elle va vivre extrêmement importante qui peuvent aboutir à des troubles comorbides anxieux et dépressifs qui relèvent de la psychiatrie et qui vont retentir sur la relation parent-enfant le papa est impacté aussi parce que premièrement il peut avoir vécu le même traumatisme s'il était à côté de sa femme au moment où elle a eu cet épisode douloureux extrême et puis la relation à l'enfant va être affectée et il y a beaucoup de ces stress post-traumatiques qui sont détectés par les pédiatres qui ont des enfants qui sont hyperactifs ou insomniaques qui vont éviter le regard des parents et donc ce sont les pédiatres qui détectent qu'il se passe quelque chose au niveau des parents et qui vont aller rechercher l'épisode traumatique alors il y a des traitements qui peuvent être longs d'ailleurs il y a la nécessité d'adresser les patientes à un spécialiste c'est pas nous avec nos compétences limitées même quand on a une formation en thérapie brève ou des choses comme ça mais il faut vraiment prendre les choses au sérieux et adresser les patients aux spécialistes et un des traitements les meilleurs par rapport à ça c'est l'hypnose médicale et en particulier l'intégration par les mouvements oculaires qui vont pour résumer faire un reset du cerveau et permettre l'amélioration de la santé de la vie quotidienne et puis de l'estime personnelle et des relations en particulier de la relation mère un dernier point sur le fait que ces situations-là il y a des moyens de les prévenir et les moyens de les prévenir c'est anticiper le fait qu'il puisse y avoir une anesthésie ou une analgésie imparfaite donc chez toutes les patients qu'on voit en consultation de l'anesthésie qui sont à bas risque qui n'ont pas d'antécédent il faut aborder le risque de la naissance traumatique il faut expliquer que dans la majorité des cas l'accouchement est un moment absolument merveilleux et qui va s'entourer d'un hall de bonheur mais qu'il arrive parfois qu'il y ait des épisodes douloureux qu'il y ait des épisodes inconfortables qu'il y ait un forceps qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas prévu et qui puisse traumatiser la patiente et dans ces cas la confortait la patiente dans sa capacité à exprimer son ressenti à dire ce qui se passe à dire qu'elle reçoit un inconfort qu'il y a quelque chose qui ne va pas et non pas se dire c'est de ma faute ou je suis une mauvaise mère et des choses comme ça donc vraiment dès l'entretien du quatrième mois dès les consultations répétées en cours de grossesse y compris la consultation d'anesthésie ouvrir les portes à la patiente au fait de s'exprimer par rapport à ce qu'elle ressent informer la patiente sur le taux de succès de nos analgésies loco-régionales et des analgésies médicamenteuses et des techniques d'anesthésie en général ça fait partie des recommandations de bonne pratique de nos consultations d'anesthésie et enfin en consultation d'anesthésie comme au cours de l'entretien prénatal du quatrième mois qui doit repérer ces situations et bien il faut aller chercher aller demander à la patiente lui dire comment s'est passé votre accouchement précédent laissez la porte ouverte pas dire votre accouchement c'est un accouchement par voie basse qui s'est passé sous péridural tout s'est bien passé hop non c'est madame comment s'est passé votre accouchement précédent avez-vous vécu quelque chose dont vous avez envie de parler laisser la porte à la communication ouverte parler des antécédents traumatiques les tracer avoir le c'est un peu comme une démarche de revue de mort de mortalité savoir que on ne sera pas jugé par ses pairs que ça peut arriver et donc oser l'écrire et le transmettre à nos collègues évaluer les risques les états de stress post-traumatique et les risques de stress post-traumatique de façon préconceptionnée en particulier chez les patients qui sont au préalable anxieuses et ensuite faire tout un travail y compris au niveau de la formation sur le fait d'aider les soignants dès cette formation initiale à réfléchir sur leur positionnement par rapport à la douleur par rapport à la douleur de l'autre par rapport à la mort par rapport à des tas de choses et par rapport à la vie et à notre merveilleux travail également et je vous remercie de votre attention et bien merci beaucoup merci beaucoup Anne-Sophie pour cette approche qui est contrairement à la plupart des approches techniques de doses de péri péricouminé etc est une approche beaucoup plus plus mentale finalement et un peu plus loin de ce qu'on fait tous les jours c'est pas forcément toujours bien expliqué dans nos formations est-ce qu'on fait bien passer ces messages à nos internes également c'est vraiment un sujet que je trouve intéressant je ne doute pas qu'on va avoir plein plein de questions moi j'aime beaucoup ta première diapo où finalement on comprend que un la patiente ne peut pas fuir carrément quitter la salle parce que c'est juste pas possible qu'elle n'a pas de fusil automatique pour tirer sur tout le monde parce qu'elle est hyper mal et que ce serait le premier réflexe mais elle l'a pas sur elle et que finalement sa seule échappatoire la seule porte de sortie dans ces cas là c'est finalement dans la sidération et que c'est cette sidération qui en plus va nous rassurer parce que la patiente finalement j'imagine que souvent c'est une sidération calme pas toujours mais elle va se sidérer on va être tranquille elle va pas broncher et puis finalement on est en train ça va être le terreau de tous les problèmes qui vont suivre et que finalement un des bons moyens malgré tout même s'il est 4h du matin et que c'est toujours agaçant d'avoir une patiente qui marche pas bien enfin qui nous met en situation d'échec finalement c'est important de la remettre au centre de toute cette problématique là c'est important de la laisser choisir alors c'est rigolo parce qu'on l'a vu dans la situation précédente où la patiente refuse l'anesthésie générale qui pour nous serait facile on se rend compte que finalement la laisser choisir même si quelquefois les choix nous amènent à devoir prendre d'autres armes utiliser d'autres systèmes d'autres techniques c'est aussi un très bon moyen de la laisser mettre de ce qu'elle souhaite et de réduire en fait ce risque de syndrome post-traumatique et puis enfin un très grand enseignement c'est qu'après il se passe des choses c'est-à-dire qu'on peut encore s'occuper de la dame d'abord pour la situation qui vient de se dérouler et éventuellement pour les situations qui vont suivre c'est très très intéressant on arrive à la fin de la présentation de ces préconisations je m'adresse maintenant à toutes les personnes qui nous suivent j'ai eu pas mal de questions qui ont été posées au fur et à mesure on a réussi à répondre à certaines je pense que les questions là tout le monde est sidéré Anne-Sophie par ta présentation les questions ne sont pas encore arrivées elles ne vont pas tarder donc en attendant qu'elles arrivent je vous propose de revenir sur quelques questions alors je vois déjà qu'on a donc Pierre-Hir de Wendre qui est un de nos référents qui déjà a une question ou peut-être déjà un début de réponse puisqu'on a tous les mêmes questions je ne suis pas le seul à la recevoir donc Pierre-Yves je te propose de te laisser la parole merci Benjamin oui je voulais rebondir sur une des questions qui a été posée par les spectateurs concernant la notion de faible compression de 20 caves par rapport aux doses nécessaires en rachianesthésie donc pour être plus pratique dans la question est-ce qu'en cas de grande prématurité il faut et donc de compression de 20 caves moindre est-ce qu'il faut augmenter la dose au-delà des 10 mg de marcaline hyperbar auquel il était fait référence Martine tu reprends la main voilà je propose à Martine qui connaît très très bien le sujet qui a publié quelques travaux déjà sur ces problèmes de dose qui a étudié ça longtemps Martine est-ce que tu as un élément de réponse alors je pense dans ces situations-là et encore plus sur le grand prématuré quand on fait des 26 27 28 semaines je pense que la technique idéale que ce soit pour une question de dose et d'avoir une anesthésie correcte mais aussi pour une question stabilité hémodynamique pour un grand prématuré je pense que la rachie péricombinée et j'insiste est là la technique idéale après quand on se trouve dans des situations où on a des coagulations limites où on va plutôt préférer une rachie anesthésie peut-être avec une aiguille rachie 27 gauche c'est sûr que sur une patiente qui a une faible compression cave à 27 semaines il va falloir augmenter la dose de marcaline hyperbar pour avoir un niveau suffisant merci merci oui très bien je pense que c'est très intéressant alors du coup puisqu'on va rester dans le même sujet il y a encore plein de questions mais on a un petit peu de temps pour préciser on est jusqu'à 15h30 on va s'arrêter un tout petit peu avant une autre question qui revient assez souvent Martine ou d'autres parmi les experts on est tous là c'est vraiment l'occasion d'en profiter est-ce que on a tout de suite abordé j'avais un petit peu balayé la question du bicarbonate dans la péridurale qui est un sujet très actuel en cours d'évaluation clairement de façon générale on se pose aussi sur la rachianesthésie l'utilisation d'adjuvants est-ce que tu as des éléments de réponse sur les adjuvants qu'on peut utiliser les morphiniques et puis la clonidine revient souvent alors nous on ne manipule pas du tout le bicarbonate je crois que c'est assez bordelé comme pratique après je ne parlerai que de ce que je connais bien on est très clonidine chez nous mais pas en rachianesthésie parce qu'on n'arrive pas sur le plan hémodynamique à avoir quelque chose de satisfaisant on utilise beaucoup la clonidine pour potentialiser une anesthésie cloca sur une analgésie péridurale en cours de travail insatisfaisante alors typiquement avec un niveau correct mais une insuffisance d'analgésie et c'est vrai que ça peut aussi être un produit intéressant quand on convertit une analgésie péridurale en anesthésie pour potentialiser pareil la lidocaïne 2% adrénaline c'est un produit qui est intéressant à la posologie de 1 gamma kilo sans dépasser 75 gamma en péridurale c'est vrai qu'en rachianesthésie nous on ne le manipule pas du tout quelqu'un dans le panel a l'expérience peut-être de la clonidine en rachianesthésie c'est vrai que quand on diminue les doses d'anesthésie cloca on diminue la durée du bloc souvent plus que la hauteur du bloc et on peut se retrouver effectivement en échec en fin de césarienne certains je sais en France utilisent la clonidine en rachie est-ce que dans notre panel nous avons cette ou peut-être même dans l'assistance nous avons des gens qui utilisent la clonidine de façon assez systématique n'hésitez pas à vous manifester nous on l'utilise Estelle nous on l'utilise assez régulièrement pour des rachis pour des interventions qui sont prolongées je crois que l'intérêt de la clonidine c'est vraiment d'améliorer la durée c'est pas tellement une solution pour optimiser sur les rachis en tout cas faire baisser la dose de bupivacaine c'est plus pour augmenter la durée d'anesthésie après le problème de l'hypotension qui est soulevé par Martine c'est vrai que dans les publications on a l'impression ce qui ressort c'est qu'il n'y a pas plus d'hypotension j'en fais dans la vraie vie quand même on est souvent exposé à ces problèmes d'hypotension donc j'ai un peu de mal il faudrait peut-être qu'on réévalue tout ça mais je suis assez d'accord dans le vécu du quotidien on a l'impression quand même quand on fait cette clonidine même si on fait des doses assez faibles on fait entre 15 et 30 microgrammes pas des très grosses doses et bien on a quand même on a l'impression que c'est plus une impression que vraiment très scientifique qu'on a plus un peu d'hypotension qu'on galère un petit peu à régler ces problèmes d'hypotension Lionel tu parles en intratécale il y a un débat qu'il faut bien différencier qui est celui de la rachianesthésie pour césarienne et de la rachianalgésie pour le travail en rachianalgésie pour le travail effectivement il y a des études et nous on en avait publié une il y a quelques années qui montrent très clairement la clonidine en plus du sulfentanil augmente le taux d'hypotension de façon marquée même si ça permet de prolonger la rachianalgésie et qu'il faut descendre à des doses à 15 microgrammes mais où il n'y a plus beaucoup de bénéfices en termes de prolongation de la rachianalgésie pour qu'il y ait moins d'effets hémodynamiques donc clairement plus personne ne préconise de faire de la clonidine en rachianalgésie pour le travail en rachianesthésie pour césarienne la problématique elle est différente là l'hypotension au moment de l'installation de la rachianesthésie ça rajoute rien parce que l'effet hémodynamique est déjà maximal par le bloc de l'anesthésie locale ça peut par contre donner des hypotensions retardées et nous on avait fait une étude ancienne sur le sujet ça n'apporte pas de bénéfice en termes de qualité de bloc dès lors que la dose d'anesthésie locale est suffisante donc en gros ça n'a pas d'intérêt ça n'a pas d'intérêt si tu es au-dessus de 10 mg et sur des doses classiquement jugées comme suffisantes son apport sur des doses bordures pardon excuse-moi oui et je voulais rebondir là-dessus il ne faut pas avoir peur de majorer les doses et je rejoins complètement ce que disait Martine quand il n'y a pas assez de compression cap sur des termes précoces ou des retards de croissance intra-utérin je vous rappelle qu'il y a plein d'endroits dans le monde où la dose de base de la rachianesthésie pour césarienne c'est 12 mg à Londres à d'autres endroits aux Etats-Unis alors je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire je pense que c'est plus raisonnable de faire 10 à 11 mg que 12 mais ça veut dire que ça peut se faire et que ce n'est pas un drame de majorer les doses c'était problématique il y a 20 ans quand on ne faisait que de l'éphédrine aujourd'hui on a des moyens de contrôle de la pression artérielle parce que c'est ça le sujet qui sont complètement transformés et qu'il ne faut pas risquer de se mettre en insuffisance d'analgésie et effectivement il faut majorer au moins d'un milligramme la dose qu'on fait habituellement si on a un terme précoce ou un retard de pression intra-utérin et la taille c'est ce qu'a dit Martine ça joue très peu en fait dans des ranges de taille normale la taille a peu d'influence sur le niveau sensitif supérieur il y a des études qui ont montré que ça donne en gros ça joue pour 10% donc c'est pas beaucoup la compression cap joue beaucoup plus que la taille et pour les tailles qui sont extrêmes gigantisme ou nanisme c'est la rachipérie qui règle le problème Frédéric juste pour la clonidine pour qu'on soit bien d'accord on est d'accord que la clonidine ne permet pas de baisser la dose de marcaïne c'est pas l'objectif allonger prolonger la durée d'un âge absolument ça ça marche bien sur une rachie pour césarienne je parle là ça marche tu confirmes c'est un intérêt d'accord ça marche sur tout et compris dans ce cadre là qu'on le fait dans ce cadre là qu'on le fait nous pour des rachies césariennes qui s'annoncent un peu compliquées un peu long là c'est pertinent et ça prolonge effectivement la durée du bloc mais on a quand même un peu l'attention d'avoir des hypotensions malgré tout donc les messages qui pourraient passer vous avez peut-être des hypotensions qui sont plus durables en fait mais au moment de l'installation elle-même a priori il n'y a pas plus d'hypotensions oui ça doit être ça effectivement donc le message par rapport à la question excuse-moi Frédéric parce que la question de départ était justement de dire est-ce que l'utilisation d'adjuvants peut permettre de faire de diminuer les doses quand on veut diminuer les doses donc la réponse de ce panel d'experts est non la réponse c'est la périhrachie combinée permet de maîtriser la descente sur des doses minimales la clonidine n'étant là que pour permettre de perdurer faire perdurer un bloc qui a besoin d'être plus long que d'habitude sur quelque chose que vous faites classiquement soit rachie single shot c'est bien cela ? tout à fait et pour rebondir sur ce que disait Lionel très clairement effectivement il y a des hypotensions retardées ça on l'avait très bien mis en évidence lorsqu'on avait fait de la clonidine en rachie analgésie en plus du sulfentanil au cours du travail dans la publication qu'on avait faite les hypotensions elles étaient plus fréquentes mais surtout elles étaient retardées alors là pour le coup elles étaient plus fréquentes parce qu'évidemment avec du sulfentanil seul au cours du travail il y a peu ou pas d'hypotensions très bien le sujet des adjuvants et des doses est passionnant peut-être on peut juste continuer parce qu'on avait quelques autres questions si vous me permettez membres experts du CA du CARO une question qui n'était pas inintéressante non plus alors il y a une question et plutôt une réponse c'est-à-dire qu'on a un de nos participants qui souhaite peut-être prendre la parole je pense à Eric Lopard à propos de l'anesthésie générale ce refus d'anesthésie générale qui revient assez souvent parce qu'effectivement c'est une situation qu'on n'attend pas vraiment quand le patient dit non je ne veux absolument pas dormir alors que manifestement elle n'est pas confortable alors je pense qu'on a la possibilité de faire intervenir donc Eric Lopard qui nous a demandé la possibilité d'intervenir je crois que c'était sur ce sujet est-ce que c'est possible me confirme-t-il oui oui bonjour Benjamin bonjour Eric on te laisse la parole vas-y on t'entend bien oui c'était la possibilité de faire plutôt l'obligation de répondre à ce qu'a dit Anne-Sophie qui est parfaitement exact c'est-à-dire qu'il faut toujours demander au patient ce qu'elle souhaite pour elle pour elle personnellement il faut évidemment éviter de négliger ses demandes et je pense que si on la laisse mettre de ses décisions on s'expose à moins de problèmes on va dire d'ordre psychologique après ça c'est une première chose au plan qui m'intéresse directement on n'en parle pas aujourd'hui mais c'est un choix qui a été fait que je respecte bien évidemment on est toujours frappé par la distinction ou le clivage qui est fait entre le récit des patientes et le récit des soignants ce qui en matière médico-légale ne va pas s'en poser d'énormes questions en tout cas très souvent le vécu ne correspond pas à l'objectivité d'une feuille d'anesthésie d'ailleurs on a même parfois des compléments d'anesthésie voire des anesthésies générales qui ne sont pas rapportés sur les feuilles donc voilà un peu simplement ce que je voulais préciser en sachant que légalement je dis bien légalement c'est la loi tout refus de soins doit être respecté merci Eric j'ai obligé de te présenter vous avez vu tout à fait au début la présentation de la loi avec ETA qui rappelait il y avait évidemment plusieurs thèmes on en a choisi trois un des thèmes est l'aspect médico-légal de tout ça dont Eric Lopard était un des des initiateurs a participé c'est pour ça que je me suis permis de lui donner la parole donc oui je crois que vous confirme cette fois-ci du point de vue légal qu'on s'expose à des difficultés médico-légales si on ne tient pas compte du choix de la patiente le refus de soins est intangible si je peux juste compléter peut-être par rapport à ça et rebondir sur ce que dit Anne-Sophie d'où l'intérêt de vraiment tracer ce qui s'est passé de débriefer au sein de l'équipe et avec la patiente pour qu'effectivement on communique et qu'on fasse par chacun de ce qu'on a vécu effectivement le vécu n'est pas toujours le même entre nous qui étions présents et puis ce que la patiente nous rapporte après donc c'est absolument nécessaire qu'on se revoie et qu'on débriefe ensemble et surtout quand on les revoit en consultation dans un second temps absolument lors d'une grossesse ultérieure bonjour à moi parfait je me permets de passer à une autre question qui nous a été posée qui n'est pas inintéressante non plus c'est quelle est la place du trend c'est autrement dit quand on a une rachie qui ne monte pas comme on voudrait sous réserve je pense d'avoir utilisé de la bupivacaine hyperbar quelle est la place de la position en train d'Elimbourg est-ce qu'on a un expert qui souhaite s'exprimer est-ce que quelqu'un veut prendre la parole j'espère que oui sinon je le fais mais vous êtes tellement plus meilleurs forts que moi que personne si Martine Martine ou Pierre-Yves vous avez la main levée est-ce que c'est pour prendre la parole allez-y je vous en prie Pierre-Yves je te laisse c'était pour poser une autre question et pas pour répondre à celle-là du coup la pratique du train d'Elimbourg oui on en a parlé dans les recommandations c'est une pratique clermontoise que nous on a pas mal notamment avec le docteur Storm c'est vrai que quand on pique la rachie on a cette habitude de faire un niveau au froid dès que la patiente est rallongée et si on est très bas c'est vrai qu'on utilise cette position de train d'Elimbourg qui peut permettre de gagner quelques métamers mais si on a vraiment une insuffisance de volume ça va pas complètement résoudre le problème mais ça peut être une aide parmi d'autres impeccable je te remercie Martine je vois aussi quelques petites questions alors on essaie de les balader toutes il nous reste à peine une dizaine de minutes j'ai une des questions alors qui nous demande est-ce que dans l'arachie péricombinée est-ce qu'on fait deux ponctions en une seule non normalement on a des kits de ponctions vous avez des aiguilles de Thuoi avec dans le kit une aiguille de rachianesthésie plus longue et l'aiguille de Thuoi qui a un biseau vers le haut a en plus dans l'axe de l'aiguille un petit trou donc vous faites votre péridurale quand vous arrivez dans l'espace péridurale vous mettez votre aiguille de rachianesthésie et vous poussez trop doucement vous arrivez au contact de la durmère et de l'arachnoïde vous les passez on le sent hyper bien c'est très agréable et puis là vous avez le retour de l'LCR vous faites votre injection de rachianesthésie puis ensuite vous enlevez votre aiguille de rachianesthésie vous mettez votre cathéter et ensuite vous enlevez votre aiguille de Thuoi je vois qu'Anne-Sophie veut peut-être aussi mettre un complément sur la technique de rachipéricombinée qui est je pense que nos très grands savants qui vont aux Etats-Unis pourraient le confirmer une technique qui est beaucoup plus utilisée dans les pays anglo-saxons que ce que l'on fait nous en France qui est une technique un peu marginale probablement à tort alors qu'on voit souvent des papiers où pour toute autre chose ils initient leur péridurale analgésie par des techniques de type périrachie c'est un vaste sujet aussi qui veut prendre la parole ? je rejoins volontiers ce que tu dis par rapport à l'utilisation en disant que la périrachie combinée du fait de ces avantages que Martine et Catherine ont soulignés dans leur présentation est une solution extrêmement intéressante à la titration de l'anesthésie loco-régionale rachidienne que ce soit en urgence ou pas en urgence et certes on a des magnifiques kits avec des aigus de rachie qui se connectent mais la technique en deux ponctions elle est très bien aussi c'est-à-dire qu'elle peut même être une technique de périrachie combinée séquentielle c'est-à-dire que tu fais l'arachie d'abord sur une patiente qui est hypérarchique et tu poses ton cathéter de péridurale après ou bien tu fais les deux l'un après l'autre souvent moi je mets le cathéter péridurale en premier et l'arachie derrière pour avoir donc gagné du temps par rapport à l'arachie ce qui est plus compliqué c'est d'adapter en fait ta dose de péris derrière ta rachie et de savoir combien tu vas réinjecter pour obtenir le bon niveau ça demande un petit peu de technique mais pour moi c'est vraiment une indication pour toutes les situations tangentes et toutes les situations où on veut absolument que l'anesthésie locorégionale fonctionne la situation dont Martine parlait où les bébés sont petits et que on ne veut pas mettre de trop grosses doses pour ne pas faire de trop grosses hypotensions au départ donc protéger l'enfant mais pouvoir adapter la dose les situations où l'anesthésie le geste chirurgical risque de se prolonger et puis toutes les situations où on a détecté par exemple que la patiente a vécu un accouchement traumatique et où on sait bien qu'une réminiscence de la douleur dans le cadre d'une deuxième césarienne va être extrêmement mal vécue et bien là aussi on fait sa rachie on a la sécurité de la périderrière donc la technique de périrachie combinée elle doit gagner en amplitude en succès et en utilisation pour un maximum de situations obstétricales je rejoins volontiers les anglo-saxons pour ça ça dépend des pays elle doit se populariser Catherine tu voulais peut-être prendre la parole je crois oui je veux renforcer ce qu'a dit Anne-Sophie moi je suis une militante de la rachie péricombinée pour la césarienne absolue parce que ça répond déjà à tout ce qu'on a évoqué là ça répond aussi au diapo que j'ai présenté c'est la solution pour corriger une insuffisance d'anesthésie mais c'est aussi une solution une prévention primaire en réalité d'avoir deux techniques à sa disposition pour s'affranchir d'un certain nombre d'échecs de rachie et de pouvoir compléter avec la péridurale et je voudrais rebondir aussi sur ces histoires de doses nous ici on fait de la rachie péricombinée presque systématique pour les césariennes programmées et en vrai moi ça fait très longtemps que je n'ai pas fait 10 mg de bupi dans une rachie pour une césarienne c'est à dire que moi je fais 8 mg et tous mes collègues petit à petit en sont venus à ça parce qu'en fait baisser la dose d'anesthésique intratécale ça diminue surtout la durée du bloc ça ne diminue pas tellement le niveau en fait parce qu'en effet le niveau supérieur il est surtout déterminé par la pression exercée sur le four et en fait faire une petite dose déjà on diminue quand même la consommation de noradrénaline on est très souvent suffisant pour la totalité de l'intervention et puis on a mis un catéchepéry de sécurité franchement je trouve que c'est hyper élégant et de la même façon que je trouve qu'on devrait intuber tout le monde au vidéolarygoscope je trouve qu'on devrait faire toutes les césariennes soirées supérieur et combiné c'est un peu excessif mais c'est mon avis oula 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 alors je suis partagé parce qu'on a Frédéric qui veut prendre la parole je pense pour rebondir tout de suite sur ce qui vient d'être dit en même temps on a Pierre-Yves qui depuis tout à l'heure demande la parole Frédéric dis-nous peut-être rapidement si tu veux juste clôturer le sujet c'est ça peut-être ton micro est coupé par contre Frédéric ton micro est coupé on t'entend pas Frédéric Frédéric ton micro est coupé je dis que ça pourrait faire un très beau pour et contre parce qu'il y a des arguments pour et des arguments contre et en tout cas ce qu'il faut faire attention c'est que quand on réduit la dose intratécale ça va pas forcément sécuriser autant que ça la qualité du bloc parce qu'il faut que la péridurale derrière soit fonctionnelle alors que quand on a fait une dose complète en intratécale a priori elle va être fonctionnelle d'emblée mais c'est sûr qu'elle a un retentissement hémodynamique qui est plus important donc ensuite ça pose la question de la gestion du contrôle hémodynamique donc moi je pense qu'il y a deux façons d'utiliser l'arachie péricombinée pour la césarienne parce que c'est pas du tout le même sujet au cours du travail c'est soit on veut éviter le retentissement hémodynamique et il y a des situations où effectivement c'est important et dans ce cas là il faut faire une dose clairement réduite et utiliser d'emblée un complément péridural mais dans ce cas il n'y a pas de démonstration qu'il y ait moins de risque d'échec de bloc parce que par définition le bloc intratécale va être insuffisant et donc il est tributaire de la fonctionnalité du cathéter derrière et puis il y a une deuxième façon de faire qui est de faire une dose quasi normale ou normale en intratécale et avoir le cathéter en back-up et là à l'évident ça sécurise puisque en fait on rajoute un rescue avec la péridurale sur une dose intratécale qui a priori au départ était suffisante et juste un dernier mot attention sur les aspects techniques on dit que les américains sont pro rachipéricombinés mais c'est pour le travail qui surtout ils mettent ça en avant et là encore ça serait un beau pour et contre et d'ailleurs on en a fait un avec Hawa il n'y a pas longtemps pour la sphar mais pour la césarienne ce n'est pas du tout évident ce que vous dites ils sont plutôt dans l'idée qu'il faut qu'il y ait du turnover et pour avoir du turnover l'arachie c'est plus rapide que l'arachie périt donc il faut vraiment à chaque fois qu'on discute du sujet rachie périt qui est en fait une technique de savoir si on en discute dans le cadre du travail ou si on le discute dans le cadre de la césarienne parce que c'est deux situations et deux problématiques complètement différentes sur le plan pharmacologique je rejoins complètement ce que dit Frédéric je pense qu'on a développé la périrachie dans nos maternités avant que les Américains ne se mettent à publier sur l'arachie périt pour le travail on l'utilisait déjà largement pour les césariennes donc je pense qu'on peut faire ce cocorico là on utilise l'arachie périt combinée depuis plus longtemps effectivement dans nos maternités Madame la Présidente vous voyez on a des sujets tout tracés pour les prochains carreaux 2022 c'est parfait mais c'est un sujet qui est très intéressant parce qu'effectivement il y a la technique et il y a son utilisation dans des circonstances complètement différentes pour des raisons complètement différentes que ce soit début du travail en toute fin de travail pour les césariennes etc. Je vais passer la parole à Pierre-Yves Debrante qui a reçu aussi des questions et qui donc a des réponses à vous donner Pierre-Yves je te laisse la parole En fait je voulais rebondir sur une question qui a été posée par quelqu'un dans l'assistance suite à la recommandation de ne pas piquer sa rachianesthésie trop basse notamment en L5-S1 et donc du risque potentiel de monter plus haut que L5 avec en corollaire dans la question qui était posée dans les questions-réponses qu'on a sous les yeux de l'intérêt de l'échographie et de l'éco-repérage alors c'est vrai que ça paraît comme ça un peu extrémiste jusqu'au boutiste et pourtant non et pourtant je ne le pratique pas du tout au quotidien mais j'attire l'attention pour ceux qui auraient raté cette littérature qu'est parue en 2020 des recommandations de la Société européenne d'anesthésie concernant la place de l'échographie pour les techniques d'anesthésie loco-régionale et que dans le paragraphe qui est dédié au geste d'anesthésie neuraxiale et pour la rachianesthésie et pour la péridurale il y a une recommandation de grade 1C pour l'éco-repérage avant une rachie et avant une péri pour une meilleure identification du niveau de fonction et avec comme second bénéfice pour la péri pour les internes en formation une diminution du nombre de ponction donc la question est loin d'être anodine et je me pose la question de savoir dans combien de temps on arrivera à la même situation pour les blocs nerveux périphériques et de dire que finalement il sera incontournable d'utiliser l'éco-repérage pour pratiquer ce genre de technique puisque des recommandations fortes existent déjà publiées par des sociétés scientifiques et d'autant que les appareils d'échographie se miniaturisent à loisir et qu'on a maintenant des facilités d'éco-repérer très simples très bien très bien je terminerai peut-être par une toute dernière question que j'ai vu passer au sujet de la place de la prilocaïne donc je pense qu'on aborde ici on avait essayé la NARO pour la rachinesthésie évidemment on est tous encore à la Bupi qui est un ancien médicament et je pense que là la question c'est ces médicaments type baritécale ou chlorothécale est-ce que l'un des experts veut s'exprimer et en une minute parce qu'on passera ensuite au sujet suivant quelqu'un a quelque chose à dire sur la prilocaïne oui vas-y vas-y la prilocaïne je l'ai essayé ça fonctionne très bien j'ai eu aucun problème d'adaptation sur des procédures qui durent moins d'une heure j'ai jamais été confronté à des situations où ça commence à durer je pense que c'est simplement un problème c'est du one shot et on n'est pas certain qu'on va pouvoir couvrir la durée d'une césarienne qui se prolongerait mais sinon en termes d'efficacité c'est un peu du copier-coller avec la marcaïne hyperbar par contre la chloroprocaïne je pense que ce n'est pas du tout une molécule appropriée donc la prilocaïne hyperbar ça fonctionne mais il faut quand même bien avoir en arrière-pensée la durée de la procédure la chloroprocaïne je pense que c'est une fausse bonne idée très bien peut-être Benjamin on va clôturer cette première session ça me paraît pas mal à moins qu'il y ait des choses ça reste à voir surtout qu'il me semble que ces deux molécules n'ont pas été testées dans la grossesse donc techniquement quand on regarde l'AMM il n'y a pas peut-être Frédéric un dernier mot pour la fin sur la prilocaïne attention à ton micro qui est tout nouveau coupé Quelques études récentes sur la prilocaïne lors de la césarienne elle date vraiment de cette dernière année dont une étude française qui montre qu'effectivement c'est un produit potentiellement intéressant si c'est dans le contexte d'une chirurgie qui ne serait pas trop longue évidemment donc à adapter en fonction des opérateurs et de l'indication un des éléments qui est souligné c'est qu'on n'a pas d'éléments sur l'aspect allaitement et donc dans cette étude un critère d'exclusion c'était l'allaitement maternel dont on sait qu'il est à recommander donc pour l'instant ça limite un peu la portée de cette étude il faudra qu'il y ait des dosages dans les maternels mais la prilocaïne pourrait être intéressante là où les chirurgies césariennes sont courtes moi je rejoins ce qui a été dit Chlorothécale il y a des études déjà également elle semble dire que c'est bien mais moi je suis très dubitatif sur ces études c'est un produit isobar de courburée d'action et il ne me paraît pas du tout approprié pour ce genre d'intervention chirurgicale et bien merci beaucoup Frédéric nous rappelons que ces deux produits sont hyper courts c'est vraiment la bonne indication c'est la chirurgie ambulatoire qu'on peut utiliser par exemple en proctologie ou dans d'autres spécialités que j'utilise du coup puisque moi je suis un peu je suis plus exclusivement en maternité Estelle Madame la Présidente je vous redonne la parole on va clôturer donc je pense ces présentations de recommandations enfin c'est pas les préconisations préconisations sur l'insuline d'analgésie et aborder dans le vif le deuxième sujet je vous remercie tous pour vos interventions Bravo Benjamin pour avoir tenu à la fois l'alerte et le timing absolument parfait donc on va maintenant attaquer notre deuxième grand texte merci d'ailleurs à tous les participants on va attaquer notre deuxième grand texte qui est donc une recommandation formalisée d'experts sur la pré-éclampsie sévère donc qui a été coordonnée par Marie-Pierre Bonnet à Ouakaita nous aurons Pierre-Yves Devendre qui sera notre animateur en chef et qui fera intervenir Max Max excusez-moi j'ai zoom au milieu Max Gonzalès Lionel Bouvet Florence Vial et Agnès Le Gouest comme toujours vous posez vos questions dans le chat vous n'hésitez pas tout le monde est là pour y répondre Pierre-Yves la parole est à toi bien bonjour à toutes et à tous merci Estelle de me céder la parole je vais avoir un gros défi à relever de succéder à Benjamin dans ses talents d'animateur d'ailleurs je n'ai pas son casque ce qui est une faute professionnelle je m'en excuse donc évidemment il n'aura échappé à personne qu'en 2020 ont été publiées des nouvelles RFE RFE sur la prise en charge de la pré-éclampsie sévère RFE qui ont été co-écrites par l'ASFAR et par le CNGof et dans laquelle évidemment le carreau était largement représenté elle venait mettre à jour finalement les recos précédents qui dataient de 2009 et donc ça nous a semblé intéressant d'essayer de mettre en lumière ce qu'il y avait de révolutionnaire ou de neuf au cours des dix dernières années pour amener à la promulgation de nouvelles recommandations donc on va avoir cinq intervenants dans cette deuxième partie l'après-midi sous le même format de réponses à des questions sous forme de réponses courtes pour aborder cinq topos on aura dans un premier temps Marie-Pierre Bonnet de Trousseau qui nous présentera les enjeux les contextes suivi de Max Gonzales de Jeanne de Flandre qui nous parlera du traitement antihypertenseur ensuite Lionel Bouvet de l'hôpital mère-enfant de Lyon qui nous parlera du sulfate de magnésium Agnès Legouet qui nous parlera de l'anesthésie pour la césarienne dans ce contexte particulier de la préclampsie sévère et enfin pour conclure Florence Vial de Nancy qui nous fera part des recommandations spécifiques pour la prise en charge du postpartum de ces patientes donc je vais d'emblée céder la parole à Marie-Pierre qui en une dizaine de minutes va nous présenter les enjeux et le contexte qui ont présidé à la réalisation de ces nouvelles recommandations Marie-Pierre c'est à toi bonjour à tous je suis Marie-Pierre Bonnet je travaille à Sorbonne Université plus particulièrement à l'hôpital Trousseau la maternité dans un hôpital pédiatrique et donc j'ai eu le plaisir de coordonner notamment avec Hawa Keïta et Loïc Santil Thomas Schwitz et Marie-Victoire Sénat ces dernières RFE sur la prise en charge de la préclampsie sévère alors donc je vais partager mon écran voilà voilà non surtout c'était pas une mince affaire d'aboutir à ce travail en plus dans le contexte Covid donc en quelques mots j'aimerais commencer par vous présenter un petit peu le groupe de travail qui s'est attelé à cette charge et donc il y avait un groupe de coordination dont je viens de vous parler ce qui est très intéressant surtout c'est de bien identifier que les deux spécialités anesthésie-réanimation et gynéco-obsétrique étaient vraiment représentées à part égale dans ce travail donc c'est vraiment un travail de collaboration multidisciplinaire et main dans la main à part égale donc pareil on avait une vingtaine d'experts donc du collège et de l'ASFAR en représentation équitable et puis donc ces RFE ont été organisées par l'ASFAR sous l'initiative de Marc Garnier et de Vincent Compert et ce qui était intéressant c'est que comme pour les préconisations sur l'insuffisance d'analgésie en cours de césarienne et bien on a bénéficié de la participation d'une représentante des usagers qui était madame Céline Cagnieri et qui est la présidente de l'association Grossesse et Santé contre la prééclance alors pourquoi on a voulu remettre à jour ces dernières recommandations qui dataient comme Pierre-Yves l'a stipulé de 2009 et bien vous savez que en fait la prééclampsie c'est vraiment une pathologie qui concerne la santé publique dans le domaine de l'obsétrique puisque 1 à 2% des femmes enceintes sont concernées ce qui représente un effectif tout à fait significatif dans les soins en maternité et surtout quand on travaille dans des maternités où on prend en charge les pathologies maternelles où on se retrouve quasiment quotidiennement confronté à des femmes qui présentent des prééclampsies et souvent des prééclampsies sévères puisque une fois sur dix donc ces prééclampsies vont évaluer vers la sévérité même parfois se présenter d'emblée sous une forme sévère et comme je vous le disais donc ça représente un enjeu de santé publique pourquoi ? parce que la prééclampsie est à l'origine d'une morbidité maternelle et néonatale qui est tout à fait significative notamment en ce qui concerne une des premières causes c'est la première cause de prématurité induite en ce qui concerne le bébé et pour la mère donc elle peut engendrer des complications et voire des séquelles secondaires qui sont tout à fait significatives voire même dans quelques cas le décès maternel et surtout néonatal ce qui est important à souligner c'est que finalement la qualité de la prise en charge elle est impliquée dans le pronostic et la survenue des complications maternelles et néonatales d'où l'importance finalement de pouvoir bien maîtriser en tant qu'anesthésiste réanimateur cette prise en charge et surtout de mettre en application les mesures qui ont un prouvé leur efficacité et deux qui sont les plus modernes donc 2009 dix ans plus tard plus de dix ans plus tard on a décidé de remettre à jour ces recommandations d'autant plus qu'au Royaume-Uni et aux Etats-Unis les dernières recommandations avaient déjà été remises à jour en 2019 et d'autant plus qu'on nous disposait de nouvelles données dans la littérature alors comme vous le savez maintenant à la SFAR quand on fait des recommandations formalisées d'experts on doit utiliser la méthode GRAD donc qui est la méthode de référence pour construire des recommandations c'est le grading of recommendation assessment development and evaluation et donc cette méthode répond à des règles très précises l'idée c'est initialement de se réunir et d'identifier a priori les questions qui vont être traitées et un des critères pour retenir une question traitée c'est qu'on doit disposer de preuves suffisantes dans la littérature pour pouvoir explorer cette question jusqu'au bout et c'est pour ça que ces questions qui sont choisies en amont elles doivent être formulées sous le format PICO c'est-à-dire P pour patient I pour intervention C comparison et O outcome donc pour chaque question à laquelle on va essayer de répondre par une recommandation et bien on doit identifier la population d'intérêt en l'occurrence les femmes qui ont une pré-éclampsie sévère l'intervention qu'on veut explorer je vous donne un exemple par exemple le sulfate de magnésium ou le le labétalol par exemple et puis la comparaison c'est-à-dire qu'on va regarder sulfate de magnésium versus placebo par exemple donc chez des femmes qui ont une pré-éclampsie sévère et l'outcome là on a essayé d'être toujours homogène sur l'outcome qu'on veut explorer ce qu'on attend c'est un bénéfice en termes de morbidité maternelle et ou de morbidité néonatale puisqu'on a vu que l'enjeu était là donc pour chacune des questions qui est formulée en amont et bien un binôme d'experts le plus souvent c'était un gynécologue obsétricien et un anesthésiste va analyser de manière à la fois quanti et qualitative la littérature pour construire des recommandations avec des niveaux de preuve alors comme vous le savez quand on construit des recommandations on fonde ces recommandations surtout sur la qualité méthodologique de la littérature qui est disponible et effectivement les études qui ont le poids le plus fort en général par exemple ce sont les essais randomisés contrôlés multicentriques double aveugle ou encore les méta-analyses et une série rétrospective soit ne sera carrément pas prise en compte soit finalement passera très peu dans la construction de ces recommandations mais il y a un aspect qui est quand même intéressant dans la méthode grade c'est qu'au-delà de la qualité méthodologique de la littérature et bien ces recommandations elles vont être pondérées finalement par la pertinence clinique de la question et de l'intervention par exemple qui est explorée donc si le bénéfice est en termes de mortalité par exemple ce sera plus intéressant que pour un bénéfice qui serait moindre comme je ne sais pas par exemple le DNVPO donc tout ça ça va être pondéré sur l'importance de l'événement l'effet de l'intervention c'est-à-dire ça peut être statistiquement intéressant mais si l'effet clinique est très faible on va le pondérer en moins la balance bénéfice-risque bien sûr s'il y a des effets secondaires très néfastes et bien on pondère l'acceptabilité la faisabilité de l'intervention qui est testée le coût évidemment et également l'équité sociale de l'intervention c'est-à-dire est-ce qu'elle est disponible pour toutes les patients est-ce que toutes les patients peuvent accéder à ce traitement après avoir construit ces recommandations à partir de la revue de la littérature avec une pondération en fonction de la pertinence du sujet on aboutit à la formulation d'une recommandation en deux niveaux de gradation un ou deux et puis qui sont formulées soit en positif soit en négatif donc les recommandations qui ont le meilleur niveau de preuve sont stipulées sous la forme il est recommandé ou il n'est pas recommandé donc G1 plus ou moins celles qui ont un niveau de preuve un peu moins ferme sont proposées sous le format il est probablement recommandé ou il n'est probablement pas recommandé donc on est dans du 2 plus et du 2 moins et finalement quand on considère qu'il n'y avait pas un niveau de preuve suffisant pour construire une recommandation de grade 1 ou 2 mais que la question semblait tout à fait importante à être traité nous avons abouti à des avis d'experts donc chaque binôme d'experts qui traitent une question propose une recommandation sous ce format et ces recommandations sont soumises au vote de l'ensemble du panel des experts grâce à une méthode Delphi et une recommandation sera retenue si elle reçoit au moins 70% du suffrage des experts dans un score donc on peut mettre entre 1 et 9 il faut qu'il y ait au moins 70% des experts qui valident ces recommandations avec un score de 7, 8 ou 9 donc il y a aussi une autre possibilité c'est qu'il y ait au moins 50% des experts qui est voté et qu'il y ait moins de 20% qui soit complètement opposé à cette recommandation donc ça c'est plutôt une recommandation possible et on parle de recommandation forte quand on a plus de 70% donc sachez que pour les recommandations qui concernent la pré-éclampsie sévère et bien dès le premier tour nous avions des accords forts obtenus pour toutes ces recommandations auprès des experts qui ont voté donc en appliquant cette méthode à la question de la pré-éclampsie sévère vous allez voir dans les présentations suivantes que nous avons identifié 7 champs qui méritaient donc la création de recommandations il y a certains champs qui étaient déjà existants dans les recommandations de 2009 typiquement concernant la prise en charge thérapeutique notamment le traitement d'hypertenseurs au sulfate de magnésium et même les corticoïdes mais on a essayé d'introduire des notions nouvelles notamment je vais vous en parler tout de suite après l'idée de donner une définition standardisée de la pré-éclampsie sévère et puis également compte tenu des nouveautés dans la littérature par exemple on a pu traiter plus précisément ou apporter des nouveautés dans la prise en charge anesthésique et enfin aborder spécifiquement par exemple aussi le postpartum qui n'était quasiment pas traité dans les recommandations de 2009 enfin on a essayé également d'explorer un peu le champ de l'effet de la formation des équipes notamment par la simulation est-ce que ça pouvait améliorer le pronostic de ces femmes mais malheureusement on n'a pas pu aboutir à des recommandations compte tenu de la faiblesse de la littérature sur le sujet ensuite on a pu également repréciser voire faire évoluer la prise en charge thérapeutique comme on nous a parlé à la fois Max et Lionel sur les antihypertenseurs et le sulfate de magnésium et puis Florence également introduira des notions sur le mode de surveillance de ces femmes et leur évaluation qui également était très peu explorée dans les recommandations de 2009 donc voilà au total on a abouti à 25 recommandations 8 de grade 1 10 de grade 2 et 7 avis d'experts ce qui est très important c'est que comme j'ai essayé de vous l'expliquer ces recommandations sont vraiment fondées sur les preuves c'est ça leur force principale premièrement et deuxièmement l'idée c'était vraiment de se centrer sur un bénéfice en termes de morbidité qu'elle soit maternelle ou néonétale donc vraiment qu'il y ait un outcome qui soit pertinent par ailleurs il y a aussi un élément de facilité à aborder ces recommandations c'est que comme vous verrez sur les documents qui sont en accès libre par exemple sur le site de la SPAR et du CARO et qui bientôt vont être publiés dans la CCPM et dans la revue rouge des obstétriciens et bien chaque question est accompagnée d'un argumentaire qui est extrêmement synthétique entre une page et une page émise qui permet de tout de suite avoir une meilleure compréhension des critères sur lesquels s'appuient ces recommandations enfin le dernier point qui est important à souligner c'est que c'est vraiment un travail de collaboration multidisciplinaire qui a été efficace alors j'aborde un premier point qui est celui de la définition de la pré-éclampsie pourquoi ? parce qu'on va voir que cet aspect de définition de la pré-éclampsie va avoir un impact vraiment très important sur la thérapeutique qu'on va mettre en œuvre pourquoi on a voulu aborder cet aspect de définition parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de définition consensuelle dans la littérature de la pré-éclampsie sévère même d'un guidelines à l'autre de pays à l'autre c'était les mêmes critères mais les critères différents alors ce qu'on a retenu pour les recommandations SFAR-CNGOF sont les suivants nous avons précisé qu'en présence d'une pré-éclampsie donc en gardant la définition classique de la pré-éclampsie c'est-à-dire une hypertension artérielle avec une pression artérielle systolique supérieure égale à 14 et ou une diastolique supérieure égale à 9 associée à une protéine une urie les experts suggèrent de retenir au moins un des critères suivants pour définir la pré-éclampsie sévère donc on parlera de pré-éclampsie sévère si on a une hypertension artérielle sévère avec une pression artérielle systolique supérieure égale à 160 mm de mercure et ou une diastolique supérieure égale à 110 ou si la tension n'est pas contrôlée une protéinerie supérieure à 3 grammes par 24 heures une créatininémie supérieure égale à 90 micromoles par litre une oligurie une thrombopénie inférieure à 100 000 une cytolyse hépatique une douleur abdominale épigastrite ou une douleur de l'hypocondre droit en barre une douleur thoracique une dyspnée un OAP et les signes neurologiques que vous connaissez tous ils sont des signes classiquement décrits de céphalées sévères et rebelles les troubles visuels les troubles auditifs les réflexes ostéotendines vifs diffusés et polycynétiques donc c'est pas un scoop tous ces signes que je vous rappelle mais il faut savoir reconnaître ces éléments pour parler ensemble de la même voie d'une pré-éclampsie sévère vous voyez que les critères néonataux notamment de retard de croissance in utero ne sont plus retenus dans la définition de la pré-éclampsie sévère ensuite on a introduit deux notions à partir de ces critères la première c'était l'idée de cinétique d'évolutivité notamment des normes biologiques par exemple si vous avez des plaquettes qui se divisent par deux quel que soit leur taux en 12 à 24 heures c'est un signe de sévérité de même une créate qui double très rapidement et bien il faut s'alarmer au-delà des chiffres retenus comme des bornes suggérant la sévérité donc ça c'est une notion qui n'était pas mentionnée auparavant et puis au sein des critères que je vous ai cités auparavant et bien il y a certains de ces critères qui ont été retenus comme des signes cliniques ou biologiques non plus de sévérité mais de gravité au sein de la sévérité et c'est hyper important d'identifier ces critères pourquoi ? parce qu'ils vont influencer la prise en charge thérapeutique on va voir qu'on va monter en invasivité finalement quand on voit un de ces signes et ces signes sont les suivants c'est lorsque la pression intérieure systolique est supérieure égale à 180 mm de mercure ou une diastolique supérieure égale à 120 les signes de douleurs abdominales épigastriques ou de hypochondres droits en barre persistants ou intenses les signes neurologiques les céphalées c'est-à-dire les troubles visuels auditifs le déficit neurologique troubles de la conscience les ROT vifs diffusés la détresse respiratoire l'OAP le HELP syndrome et l'insuffisance rénal aiguë donc on va vraiment garder ces signes en tête alors voilà donc l'idée c'était vraiment de proposer une définition qui soit consensuelle qui soit utile à la fois en pratique pour que tout le monde puisse parler le même langage et s'accorde sur la prise en charge thérapeutique et également pour la recherche quand on veut comparer deux études qui explorent l'effet d'un médicament il semble vérifier qu'on parle bien des mêmes femmes et de même niveau de sévérité donc voilà on a proposé ces critères de sévérité et de gravité donc on a permis de mieux définir de mieux préciser cette pré-éclampsie sévère et de pouvoir grader la prise en charge des femmes qui présentent une pré-éclampsie sévère je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Marie-Pierre pour cette introduction et cette mise au point très claire sur ces nouvelles définitions et finalement la raison qui sous-tendait cette nouvelle démarche je vais prendre l'option de garder toutes les questions pour la fin en fonction du timing qui nous restera parce que là pour le coup on n'est plus en avance et donc je vais directement introduire le suivant qui est Max González du CHU de l'île la maternité de Jeanne de Flandre qui a comme mission de nous présenter l'actualité sur le traitement anti-hypertenseur dans ce contexte particulier de la pré-éclampsie sévère sujet qui va aborder par le biais de quelques questions que je lui avais proposé de résoudre devant vous la première étant quels sont les critères pour instaurer un traitement par voie intraveineuse la question des seuils des cibles et des modalités de surveillance une fois que ce traitement IV est instauré et est-ce que dans cette logique dans cette démarche est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de différent par rapport à ce qui était proposé en 2009 deuxièmement le choix des molécules pour ce traitement intraveineux de nouveau est-ce qu'il y a du neuf et la troisième question que je voudrais qu'il nous solutionne est la question du relais PEROS de ce traitement anti-hypertenseur dans quelles indications et selon quelles modalités je te donne la parole Max merci beaucoup merci beaucoup Pierre-Yves est-ce que vous m'entendez est-ce que le diaporama est bien en place ok merci beaucoup donc je remercie du coup le carreau de m'avoir invité à présenter cette partie dédiée au traitement anti-hypertenseur que l'on a proposé moi-même et Édouard Le Carpendier qui est gynéco-psychicien à Henri Mondor à Paris sur du coup cette thématique qui est très importante et vraiment du quotidien sur ces patients pré-éclantiques sévères alors pour répondre à tes questions Pierre-Yves je vais d'abord commencer quand même par juste remettre en perspective un petit peu les préconisations importantes des RFE de 2009 concernant le traitement anti-hypertenseur celui-ci nous disait notamment que un des triggers de traitement était une HTA sévère donc en tout cas une pression artéale systolique supérieure à 160 mm de mercure et qu'en fonction de la présence ou pas d'une HTA très sévère qui avait été fixée avec une PAS au-dessus de 180 mm de mercure pardon et bien si c'était présent on faisait un traitement d'attaque avec de la nicardipine en bolus puis en perfusion et si c'était une HTA sévère sans HTA très importante on pouvait d'emblée faire un traitement d'entretien par de la nicardipine ou du labétalol sans bolus et qu'une fois qu'on avait instauré le traitement on avait effectivement la possibilité une fois la tension stabilise de poursuivre la nicardipine qui avait été instaurée initialement et lorsque on avait un échec pour faire baisser la tension rapidement et bien du coup d'associer à la nicardipine à dose maximale soit le labétalol soit la cléonidine alors du coup ta question ta première question était finalement quand instaurer un traitement antihypertenseur intraveineux et bien du coup les recommandations c'est la première recommandation la 2.1 et les deux grades 1 plus avec un accord fort donc plutôt puissante qui est d'administrer systématiquement un traitement antihypertenseur en cas d'HTA sévère c'est à dire avec soit une systolique supérieure à 16 soit une diastolique supérieure à 11 le rationnel pour soutenir cette recommandation était que en fait quand on reprend notamment cette étude de Maggie dans hypertension en fait l'HTA sévère est associé à beaucoup de complications maternelles fétales et néonatales sévères notamment la mort in utero l'accouchement prématuré en dessous de 34 semaines et plus de réanimation néonatale à la naissance et également des anomalies biologiques maternelles qui sont vraiment significatives par ailleurs on a également deux cohortes rétrospectives qui portent sur des AVC maternelles graves souvent hémorragiques qui sont des séries américaines qui montraient qu'une pression artéale systolique supérieure à 16 était quasi systématiquement retrouvée dans les heures qui précèdent les AVC maternelles sachant que et ça a été du coup souligné également par le dernier rapport sur la mortalité maternelle qui est sorti très récemment l'AVC est en plus une cause significative de mortalité maternelle indirecte et donc du coup pour ces raisons on voulait insister sur l'importance de traiter rapidement et efficacement l'HTA sévère et malgré effectivement des données de la littérature qui étaient on va dire modérées étant donné en fait l'impact en termes de santé publique au niveau maternel et fétal qui était l'outcome que la question nous posait et bien on a décidé de relever en grade 1 cette recommandation donc recommandation importante et pour parler plus spécifiquement du traitement antihypertenseur intraveineux et bien la recommandation de 2 qui était également de grade 1 plus avec accord fort préconise d'administrer le traitement antihypertenseur par voie intraveineux en cas de signes de gravité clinique ou biologique donc qui ont été définis par Marie-Pierre juste précédemment c'est-à-dire qu'on a une HTA sévère c'est-à-dire plus de 16 11 avec soit une HTA très sévère c'est-à-dire une systolique au-dessus de 18 ou une diastolique au-dessus de 12 mais l'association à une barrique gastrique à des signes neurosensoriels persistants à un help syndrome une détresse respiratoire ou une insuffisance rénale et donc au sein de cette entité on a décidé de proposer de différencier un petit peu comme les précédentes RFE de fixer un seuil à 18 12 qui nous indique également de s'il est présent de plutôt commencer à traiter par un bolus IV et ensuite de relayer par une administration continue IVSE et si c'était pas présent donc une HTA sévère pas très élevée et bien à ce moment-là de faire d'emblée une administration continue IVSE alors pourquoi insister donc un petit peu la nouveauté comme en a parlé Marie-Pierre juste avant qui était d'insister sur la présence de ces signes de gravité et bien c'est important parce que bien que le traitement intraveineux est celui qui dispose du plus de données dans la littérature et on a effectivement trois méta-analyses très importantes qu'on va beaucoup citer dans ces RFE qui le montrent et bien il nécessite parfois une voie veineuse qui est parfois longue et difficile à poser chez la prééflamptique et ça peut retarder l'initiation du traitement il peut également entraîner une baisse importante de la pression artérielle et du débit cardiaque maternel et également potentiellement une baisse du débit utéro-placentaire qui peut aussi induire des anomalies du rythme cardiaque fétal et donc en plus de cela on a également des données récentes comme cette étude de Easterling dans le Lancet qui montre que dans l'HTA sévère le fait de mettre un traitement Péros peut en fait nous permettre de stabiliser la tension assez rapidement et bien on a décidé de dichotomiser avec l'HTA sévère avec signe de gravité pour lequel le traitement IV est absolument obligatoire et de proposer éventuellement d'envisager un traitement Péros en cas d'HTA sévère isolé donc une tension entre 16 et 18 sans signe de gravité surajouté alors tu m'avais également posé la question des objectifs thérapeutiques et bien en fait ils sont assez simples puisqu'on a essentiellement dans la littérature des données sur l'HTA sévère et bien donc du coup dès qu'on n'est plus en HTA sévère et bien du coup on a moins de risque maternel et fétal donc en fait l'objectif c'est de sortir de cette zone à risque et donc du coup de repasser en zone d'HTA non sévère c'est pas forcément de faire en sorte que la patiente ait une tension normale mais c'est de faire en sorte que la tension la pression tel systolique soit en dessous de 16 et la diastolique en dessous de 11 alors comment surveiller ce traitement antihypertension et révélé alors ce qui est important c'est la philosophie c'est-à-dire pas forcément quelle technique de monitorage mais surtout de dire qu'il faut surveiller de manière de manière rapprochée les modes dynamiques maternelles avec fréquences cardiaques et pressions artérielles régulières qui peuvent se verrer initialement avec un dynamap pas forcément en salle de réveil ce qu'il faut c'est qu'en tout cas on s'assure de la normalité et justement qu'il n'y ait pas trop de modifications maternelles mais également si le terme est suffisant parce qu'on peut avoir des préclamptiques effectivement très précoces de la normalité du rythme cardiaque fétal néanmoins et ça va être dit un petit peu plus tard effectivement idéalement le mieux c'est effectivement de scoper rapidement la maman et de faire un monitoring continu du rythme cardiaque fétal pendant que effectivement on administre ce traitement antihypertenseur intraveine donc finalement quelle nouveauté parce qu'il y a des choses qui reprennent un petit peu ce qui avait été dit en 2009 et bien même si effectivement les deux RFE insistent sur à la fois l'importance de traiter rapidement l'HTA sévère et de recourir à des bolus IV en cas de systolique au-dessus de 18 et bien les RFE de 2020 on propose de recentrer le traitement intraveineux sur l'HTA sévère avec des signes de gravité clinico-biologiques comme défini précédemment et éventuellement d'utiliser un traitement PEROS en cas d'HTA sévère sans signe de gravité alors ça c'était pour la première partie tu m'avais également posé la question du coup quelle molécule puisqu'il y en a plusieurs la recommandation 2-3 qui cette fois-ci est de grade 2 donc avec un accord fort mais de puissance méthodologique un tout petit peu moins importante en cas d'indication à un traitement intraveineux il est probablement recommandé d'utiliser le labétalol donc le Trandat alors le rationnel avait été principalement que notamment on le voyait très bien dans cette méta-analyse en réseau de Sridharan publiée en 2018 et dans ce schéma on voit en fait le nombre d'essais en fait le nombre d'essais randomisés par molécule qui a été utilisé dans le traitement de l'HTA sévère et on voit qu'il y a une surreprésentation de plusieurs molécules et notamment le labétalol IV l'hydralazine IV la dihydralazine et la nifédipine PEROS à noter que la nifédipine PEROS correspond en fait à l'adalate à libération immédiate qu'on utilisait jusqu'à très récemment de manière très régulière notamment en cas de lorsqu'on voulait faire une tocolise et donc malheureusement cette molécule n'est plus commercialisée en France et ça en tout cas ça peut représenter un problème dans le contexte et donc étant donné que l'hydralazine n'est pas utilisé en France et bien du coup le labétalol parmi les molécules utilisées fréquemment restées en fait celles pour lesquelles il y avait le plus de données dans la littérature donc ça nous a amené à la mettre un petit peu au-dessus de ce fait là en plus il n'y a pas que ça sur le plan pratico-pratique ça permet aussi il y a beaucoup d'études qui montrent que les délais de contrôle de l'HTA et bien effectivement sont courts moins d'une heure c'est un peu l'objectif qu'on se fixait et sans effet secondaire maternel ou néonato significatif donc c'est important parce qu'il y a pas mal de il y a quelques case reports sur des données effectivement d'hypoglycémie néonatale ou de bradycardie néonatale qui font que parfois on a du mal à l'utiliser et bien effectivement dans la littérature il n'y a pas en tout cas dans les méta-analyses qui ont étudié ce critère d'effet secondaire significatif donc du coup on propose de privilégier le labétalol en cas de traitement intraveineux de l'HTA-CV alors bien sûr il n'y a pas que le labétalol mais du coup les autres molécules sont représentées dans cet RFE et il a été recommandé en grade 2 plus également donc il est probablement recommandé d'utiliser la nicardipinivée qu'on utilise très souvent en France et on est un petit peu une exception parce qu'il y a une étude récente qui montrait en 2020 qu'en fait il y avait 11 sociétés savantes internationales qui préconisaient en première intention également le labétalol et qu'on était quasiment les seuls jusqu'à maintenant à le recommander également en première intention donc du coup on a préconisé plutôt de le réserver en cas d'une nécessité d'une bithérapie intraveineuse ou d'une contre-indication en bêta bloquant et à noter que puisqu'on parlait de la clonidine précédemment lors de notre analyse de la littérature nous n'avons pas retrouvé de données sur la clonidine IV et donc du coup on a décidé de ne pas émettre de recommandations sur cette molécule et donc à la fin des RFE on a proposé du coup un tableau récapitulatif avec les trois antihypertenseurs intraveineux une stratégie propositionnelle de titration par bolus lorsque l'hypertension est très élevée qui est ici et également une stratégie de perfusion continue IVSE avec des doses effectivement pour chacune des molécules d'une dose basse d'une dose élevée qui permet un petit peu de vous guider en pratique clinique pour traiter ces patients alors bien sûr au bout d'un moment et le plus rapide et le mieux on va contrôler cet HTAC vert c'est à dire qu'on va repasser en dessous du seuil de 16-11 qu'est-ce qu'on fait après ? on va proposer et donc les RFE proposent en avis d'experts cette fois-ci de suggérer de relayer les antihypertenses arrivées qu'on avait commencé par un traitement PEROS et ça c'est une nouveauté effectivement pourquoi ? parce qu'en fait lorsque vous prenez dans la littérature notamment cette méta-analyse de Abalos dans 2018 les patientes qui font une HTA non sévère et que vous les traitez en PEROS elles évoluent moins souvent en HTA sévère récidivante que si elles ne sont pas traitées et donc du coup vu que l'HTA sévère on avait dit précédemment que c'était associé à une hormimortalité maternelle et néonatale et bien du coup ces patientes il faut les traiter en relais et particulièrement par des traitements PEROS et ce relais PEROS on le fait avec quelle molécule et bien la recommandation 2.6 préconisée en grade 2 plus qu'il est probablement recommandé d'utiliser le labétalol PEROS en première intention donc encore une fois le labétalol est un petit peu au-dessus et il a été décidé comme argumentaire de mettre en avant le fait que parmi les molécules qui permettent de réduire le risque de récidive de l'HTA sévère justement qu'on venait de combattre et bien les bétabloquants et en fait quasiment toutes les études sur le sujet concernent le labétalol sont ceux qui disposent des données de meilleure qualité méthodologique notamment vis-à-vis de l'alpha-méthyl-dopa qui était la deuxième molécule qui se portait bien au niveau des données dans la littérature et donc du coup les autres molécules notamment la nicardipine et l'alpha-méthyl-dopa ont été cette fois-ci donc au niveau de la recommandation de cette en avis d'expert suggéré d'utiliser donc plutôt en deuxième intention alors ce relais PEROS alors là l'ARFE n'en parle pas directement mais c'était important puisque ça faisait partie de tes questions Pierre-Yves de donner un petit peu des arguments clinico-pratico-pratiques de comment faire ce relais alors une fois l'HTA sévère contrôlé alors par exemple les recommandations américaines de 2009 sur le sujet proposer d'avoir une surveillance rapprochée de la pression artérielle pendant six heures avant d'envisager une autre thérapeutique et je pense que ça semble plutôt adapté de faire comme ça alors au début effectivement tous les quarts d'heure toutes les demi-heure et puis après on espace progressivement et vu que la forme intraveineuse et la forme orale du coup on n'a pas la même biodisponibilité et bien du coup lorsque on atteint cette stabilité on va plutôt faire une prise du premier médicament perros quel qu'il soit donc a priori plutôt l'ulabetalol en première intention 30 minutes avant la fin de l'arrêt de l'antihypertension donc si vous prévoyez de l'arrêter à 13h vous prenez votre première dose de l'ulabetalol par exemple à midi et demi et vous arrêtez l'ulabetalol à la dose à laquelle il était une demi-heure après et vous continuez la surveillance comme ceci et ça c'est issu des données de l'ANSM de l'ANSM donc si on essaie de résumer un petit peu tout ça donc finalement si vous avez une HTA sévère avec des signes de gravité clinico-biologique si l'HTA est très importante on commence plutôt par des bolus IV avec un relais à IVSE sinon on fait un traitement IVSE d'emblée lorsque l'HTA est sévère sans signe de gravité clinico-biologique on peut envisager le traitement de pérens mais le plus important c'est de garder à l'esprit que c'est une urgence thérapeutique donc il ne faut pas laisser la patiente dans la nature il faut la réévaluer à H1 de la prise si une heure une heure et demie après la patiente est toujours en HTA sévère ne pas s'acharner et donc du coup repasser dans l'algorithme intraveineux directement donc c'est un point important on privilégie même si c'est du grade 2 on a quand même des données pour mettre en avant un petit peu le labétalol en première intention lorsque le traitement intraveineux est indiqué la nicardipine et l'urapidil donc le précile plutôt en deuxième intention et un relais PEROS est possible une fois la pression intérieure est stabilisée en dessous de 16-11 en privilégiant cette fois-ci encore une fois le labétalol PEROS en première intention et la nicardipine ou l'aldomètre l'alpha-bethyl-de-pas plutôt en deuxième intention merci de votre attention merci beaucoup Max pour l'exhaustivité de tes réponses à ces questions qui étaient multiples mais je pense qui répondaient à une approche pratique aux pratiques à la lumière de ces nouvelles recommandations comme je l'ai dit on va garder les questions pour la fin en fonction du temps disponible là j'ai pas mal de questions dans l'oreillette comme Benjamin mais je vais garder ça pour la suite et je vais introduire directement le deuxième le deuxième orateur de cet après-midi Lionel Bouvet qui nous vient donc de l'hôpital mère-enfant de Lyon qui va lui nous parler du sulfate de magnésium dans la prise en charge de cette préclampsie sévère avec comme question à résoudre quels sont les critères d'instauration d'un traitement par sulfate de magnésium dans la préclampsie sévère quelles en sont les modalités de surveillance quelle durée de traitement avec ce sulfate de magnésium et est-ce qu'il y a de nouveau du neuf par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire sur base des RFE 2009 deuxième question quels sont les bénéfices attendus de ce traitement par sulfate de magnésium et la troisième question dans le traitement de l'éclampsie et la prévention de la récidive de nouveau quelle est la durée de traitement approprié à la lumière de ces nouvelles RFE je te cède Très bien, merci Jean-Yves je pense que t'as coupé ton micro un peu tôt donc merci de m'avoir invité à faire cette présentation alors c'est effectivement on a travaillé avec Tiffaine Barja qui est gynéco-psychicienne à Saint-Etienne sur les questions relatives au sulfate de magnésium il y en avait trois principales et donc les questions de Pierre-Yves que j'ai repris vont nous permettre d'aborder un petit peu ces différents points donc la première question de Pierre-Yves était de savoir les critères d'instauration d'un traitement par sulfate de magnésium dans la pré-éclampsie sévère les modalités de surveillance la durée du traitement est-ce qu'il y a du neuf ? alors petit rappel pour faire un petit peu référence aux précédentes recommandations de 2009 qui indiquaient que finalement le sulfate de magnésium dans le cadre de la pré-éclampsie sévère était indiqué lorsqu'apparaissaient des céphalées rebelles des réflexes vifs polycynétiques et des troubles visuels en l'absence de contre-indications et puis en dessous le sulfate de magnésium est bien sûr recommandé dans le traitement de l'éclampsie mais pour la pré-éclampsie sévère c'était donc ces trois paramètres et finalement c'était assez simple en pratique à mémoriser donc là les nouvelles recommandations on a pour répondre à la première partie de la question qui était dans quels critères je vais répondre d'emblée donc quels sont les critères qu'on va retenir pour administrer le traitement par sulfate de magnésium dans la pré-éclampsie sévère et bien j'ai repris la plaquette finale finalement des recommandations qui indiquent qu'on va faire du sulfate de magnésium lorsqu'il apparaît en cas de pré-éclampsie sévère lorsqu'on a au moins un des signes de gravité donc qu'a présenté Marie-Pierre qui font partie souvent des signes de sévérité ou alors une hypertension qui est au-delà de 180 en systolique ou 120 en diastolique un health syndrome une insuffisance crénale aiguë un leu d'aide pulmonaire une détresse respiratoire une crise éclampsie donc tous ces paramètres-là vont nous inciter à mettre en place ce traitement par sulfate de magnésium dans le cadre de la pré-éclampsie sévère donc dès que j'ai au moins un signe de gravité ou lorsque j'ai et ça correspond probablement à un signe de gravité aussi mais même si ça n'a pas été défini comme ça lorsque j'ai également un échec du traitement antihypertenseur Péros en mono ou bithérapie donc dans ce cadre effectivement je ne vais pas refaire la partie antihypertenseur mais le sulfate de magnésium va trouver sa place ici et je vais revenir un petit peu après plus tard dans la deuxième question sur les bénéfices que cette attitude va entraîner pour les patientes et pour la présentation des patients donc finalement ce que l'on peut retenir c'est que le sulfate de magnésium il faut le faire si pré-éclampsie sévère avec au moins un signe de gravité ou si pré-éclampsie sévère et échec du traitement Péros ou en mono ou en bithérapie alors quelle posologie quelle modalité d'administration on n'a pas vraiment répondu à cette question pour être tout à fait honnête dans les RFE on ne nous l'a pas demandé c'est pas qu'on ne voulait pas en fait dans la littérature ce que l'on voit c'est que les modalités d'administration sont très éthérogènes il y a IV et IM alors IV c'est quand même le plus souvent réalisé mais il y a aussi pas mal d'administrations par voie intramusculaire avec des posologies des protocoles variables alors intravenus c'est entre 4 et 6 grammes en dose de charge en 20 minutes puis 1 gramme par heure à 2 grammes par heure selon les études en dose d'entretien et en intramusculaire des protocoles de 10 grammes intramusculaires en dose de charge puis de 5 grammes toutes les 4 heures donc là j'ai mis quelques exemples de bibliographies qui vont donc donc nous on a dû travailler avec ces différents niveaux de protocoles et quand on reprend donc dans le cadre de la méta-analyse donc comparant le sulfate de magnésium avec d'autres anticonvulsivants dans le traitement de la pré-éclampsie finalement il y avait une partie sous-section qui distingue le traitement intramusculaire versus IV 1 gramme par heure enfin qui fait des sous-groupes intramusculaires IV 1 gramme par heure IV 1 gramme par heure ce que l'on retrouve c'est qu'il n'y a pas vraiment de bénéfice en tout cas sur le peu d'études qu'il y a parce que là c'est vraiment des séries assez petites les plus grosses études quand même incluaient les traitements soit par intramusculaire soit par intraveineuse et mettait en évidence donc une efficacité de l'intramusculaire ou l'intraveineuse 1 gramme par heure en 12 d'entretien donc si on reprend la recommandation de 2009 et finalement elle demeure inchangée il n'y a pas de nouvelles recommandations sur ce point le schéma thérapeutique donc de 4 grammes en bolus initial puis de 1 gramme par heure semble aujourd'hui à préconiser il n'y a pas de recommandation nouvelle sur ce point et on ne peut que se baser sur les données notamment de cette méta-analyse donc qui ne retrouve pas d'autres éléments à apporter concernant la surveillance du traitement il n'y a pas de nouveauté même abordée dans ces recommandations sur la surveillance spécifique du sulfate de magnésium donc il faut qu'on connaît un petit peu les effets secondaires du sulfate de magnésium donc surveiller la conscience la présence des réflexes et vérifier qu'il ne soit pas aboli la fréquence respiratoire qui doit être suffisante et la durese et puis donc injecter du glucone de calcium en cas de surdosage il y a la seule petite nouveauté que je mets ici qui est presque hors sujet mais c'est pour le glisser également c'est cette notion de surveillance de pré-éclampsie sévère avec signe de gravité donc patientes qui vont avoir du sulfate de magnésium et c'est des questions qu'on va se poser nous en pratique dans la maternité moi je suis dans la maternité niveau 3 on fait plus de 5000 accouchements par an mais on n'a pas de réanimation sur place c'est le problème donc de surveillance de ces patientes là puisqu'en cas de pré-éclampsie sévère avec signe de gravité les experts suggèrent une surveillance multidisciplinaire dans une unité permettant un monitorage maternel continu dans le but de réduire la morbidité maternelle et ou néolatale et donc là effectivement la phrase d'après donc l'identification du lieu de surveillance pour être décidé localement en fonction de l'organisation des soins et c'est vrai que c'est un vrai problème qu'on a dans les grosses maternités je pense que Max a peut-être le même problème également de ces grosses maternités un petit peu récentes donc tout est très bien mais on n'a pas forcément sur place des réanimations on est un peu déconnecté des hôpitaux généraux et donc là on est en train de travailler à l'hôpital meilleur enfant justement à créer quelques leads qui pourraient être scopés pour garder ces patients pendant quelques heures ou quelques jours alors la durée du traitement je vais répondre de manière un peu pas tout à fait complète ce qui est certain et enfin ce qui est certain disons que c'est une recommandation de grade 2 moins donc qui apparaît en bas de la dépositive donc c'est une recommandation négative avec un niveau de preuve intermédiaire c'est qu'il n'est probablement pas recommandé de poursuivre en postpartum un traitement qui a été initié en l'anténatale chez une femme qui a une pré-éclampsie sévère sans éclampsie parce qu'il n'y aura pas de bénéfice sur la mortalité maternelle et pas de bénéfice sur la survenue d'une éclampsie donc ce que l'on peut retenir c'est que finalement si j'ai une pré-éclampsie sévère avec un signe de gravité je vais introduire mon traitement par supe de magnésium il y a peu de chances que la patiente guérisse de cette pathologie donc on sait qu'on va arriver vers l'accouchement quel que soit le mode en tout cas vers l'accouchement dans les 48-72 heures et probablement que le supe de magnésium est à garder sur ce traitement on n'a pas la durée mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il n'est pas utile de le garder au-delà de l'accouchement donc il n'y a pas de bénéfice de démontrer de poursuivre le traitement postpartum alors ça c'était des études il n'y a pas de méta-analyse pour cette recommandation il y a quelques études qui représentait simplement la plus importante en termes d'effectifs qui était de bonne qualité vous voyez qui montrait donc qui comparait le supe de magnésium en postpartum versus pas de supe de magnésium il n'y avait pas de différence sur l'éclampsie sur les complications sur le maternel et même un effet un peu délétère en termes de reprise de l'ambulation ou même de l'allaitement voilà alors quels bénéfices sont attendus d'un traitement par supe de magnésium que l'on va introduire chez nos patientes donc ça revient à répondre à la question qui nous avait été posée dans le cas des RFE chez les femmes avec une préeclampsie sévère l'administration antenatale du supe de magnésium permet-elle de réduire la morbidité maternelle et ou néolatale c'est une question importante donc il y avait cette méta-analyse donc de la Cochrane qui incluait plusieurs études dont la plus grosse qui était l'étude McPie qui effectivement était la plus grosse qui correspondait à deux tiers de cette méta-analyse en termes d'effectifs alors vous voyez qu'elle incluait beaucoup de patientes à peu près deux tiers des patientes avaient des préeclampsies on va dire sans gravité sans sévérité et seulement une petite partie des patientes à peu près un quart des patientes même qui avaient des critères de préeclampsie sévère selon les auteurs et là je rejoins ce que dit Marie-Pierre tout à l'heure c'est que la difficulté qu'on a eue également c'est qu'il est très difficile de définir la préeclampsie sévère dans la littérature ça part un peu dans tous les sens et donc au moins avoir cette définition peut-être permettra à l'avenir de savoir de quoi on parle parce que tous les critères ne sont pas strictement identiques vous voyez que là on retient HTA super à 170 non pas 160 et ou HTA super à 150 sur 100 enfin il y a des critères qui sont un peu variables selon la littérature ce qui rend un peu compliqué l'interprétation des données bon quoi qu'il en soit donc il avait comparé le support de magnésium dans cette étude-là et c'est elle qui domine un peu cette météanalyse donc chez les patients qui avaient une préeclampsie sévère avec des critères un peu différents versus placebo et on retrouvait finalement dans cette météanalyse vous voyez donc l'étude McPie vraiment représente l'essentiel de l'effectif on le retrouve à chaque fois retrouver donc un bénéfice du sulfate de magnésium sur le risque d'éclampsie en cas de préeclampsie sévère mais également donc en cas lorsqu'il y avait une analyse en sous-groupe des patients pour lesquels le sulfate avait été introduit en antépartum et bien également un bénéfice donc du sulfate de magnésium lorsqu'il était introduit en antépartum donc là chez les patients qui avaient des préeclampsies sévères ou non puisque dans l'étude de McPie il y avait essentiellement des patients qui n'avaient pas de préeclampsie sévère je n'avais pas le temps de voir de fortes ces diapositives mais en gros dans l'étude de McPie ce qui était intéressant c'est qu'on pouvait retrouver trois situations la préeclampsie sévère avec au moins un signe de gravité et on voyait qu'on avait une réduction importante donc division par 4 du risque de sulfate d'éclampsie en cas de préeclampsie sévère sans signe de clinique de gravité on divisait le risque par 2 et en cas de préeclampsie modérée et bien également le sulfate divise le risque par 2 autre aspect également qui était retrouvé dans analysé dans deux études mais retrouvé dans une seule parce que vous voyez que la deuxième avait 34 patients enfin 30 patients par groupe il y avait également une diminution du risque d'hématome rétroplacentaire lorsque les patients étaient traités par sulfate de magnésium et là je reviens sur cette étude McPie elle mélange toutes les patientes il y a trois quarts de patientes qui ont des préeclampsies modérées et un quart qui ont des préeclampsies sévères et on retrouve néanmoins une diminution significative du risque d'hématome rétroplacentaire pour autant il n'y a pas de différence sur la mortalité maternelle donc un mètre du sulfate de magnésium ni sur la morbidité maternelle sévère c'est-à-dire il n'y a pas moins d'AVC pas moins d'œdème pulmonaire pas moins d'arrêt cardiaque d'arrêt respiratoire parce qu'on a étudié tous ces critères pas moins de nécessité d'avoir trois traitements d'hypertenseurs de complications hématologiques rénales, hépatiques thrombotiques ou d'admission en réanimation donc que l'on mette ou non un traitement par sulfate de magnésium concernant la mortalité et la morbidité fétale et néonatale le traitement par sulfate de magnésium dans le contexte de la préeclampsie sévère n'entraîne pas de modification en tout cas dans les données de la littérature de cette météanalyse n'entraînait pas de modification donc du risque de décès périnatal de morphétales utéraux dans cette météanalyse et donc finalement par contre ce qu'on avait souhaité rappeler c'était qu'il y a des recommandations et un bénéfice administré du support de magnésium en dehors du contexte même de la préeclampsie simplement lorsqu'on a une prématurité avant 32 semaines d'aménorée pour réduire le risque de paralysie cérébrale et de troubles du développement moteur chez l'enfant n'est prématuré donc pas de bénéfice néonatal direct mais un bénéfice par contre en lien avec la prématurité donc en conclusion sur cette première question l'administration anténatale du sulfate de magnésium en cas de préeclampsie sévère donc il y avait deux recommandations une recommandation de grade 1 plus donc le plus haut niveau de recommandation qui recommandait d'administrer en l'anténatale du sulfate de magnésium aux femmes avec une préeclampsie sévère avec au moins un signe clinique de gravité afin de réduire le risque de survenue d'une éclampsie et une recommandation de grade 2 plus indiquant qu'il est donc probablement recommandé d'administrer du sulfate donc chez les patients qui avaient une préeclampsie sévère avec au moins un signe de gravité afin de réduire le risque d'hématomes rétroplacentes la deuxième question portait sur le traitement de l'éclampsie la première question portait sur le traitement de l'éclampsie de la prévention de la récidive et la durée du traitement donc on a répondu à cette question dans le cadre des CRFE toujours avec une méta-analyse donc qui comparait parce que la RFE posait vraiment la question du sulfate de magnésium comparé donc au benzodiazépine donc il y a une méta-analyse de cette étude dominée par cette étude donc collaborative Eclampsia qui date de 1995 qui a été publiée dans le Lancet qui elle représente également deux tiers de cette méta-analyse où il avait comparé trois groupes en fait un groupe avec sulfate de magnésium un groupe avec diazépame et puis également un groupe avec de la phoenitoïne et vous voyez que si on s'intéresse simplement à la comparaison sulfate de magnésium versus diazépame et bien il y avait un avantage donc pour le support de magnésium dans cette étude de près de 1000 patientes qui mettait en évidence donc une réduction significative des risques de récidive d'éclampsie si on revient à la méta-analyse et bien elle nous montre également donc une diminution significative du risque donc de mortalité maternelle et de récidive des convulsions chez les patientes qui ont présenté une crise d'éclampsie et cela donc quel que soit le moment de la crise par contre également pas de modification de morbidité maternelle sévère donc les mêmes critères que tout à l'heure dans cette méta-analyse donc en conclusion le sulfate de magnésium en cas de crise d'éclampsie est recommandé c'est un grade 1 plus donc chez les femmes qui ont eu une crise d'éclampsie afin de réduire le risque de mortalité maternelle et de risque de récidive d'éclampsie et il est recommandé également d'introduire un traitement par sulfate de magnésium en cas de survenue d'éclampsie inaugurale en postpartum pour réduire le risque de récidive d'éclampsie c'est-à-dire qu'en postpartum il n'est pas utile de garder du sulfate de magnésium sauf à l'introduire pour une crise d'éclampsie quant à la durée du traitement on n'a pas abordé ça dans les RFE ils avaient qu'abordé dans les recommandations de 2009 qui préconisaient 24 heures on va rester sur ces durées 24 heures je pense que c'est ce qu'il faut retenir comme message puisque dans l'étude donc collaborative comme ça il y avait effectivement les durées de traitement étaient de 24 heures également pour rester assez clair donc le sulfate de magnésium est indiqué en antépartum si j'ai une pré-éclampsie sévère avec un signe de clinique de gravité ou si pré-éclampsie sévère avec échelle du traitement anti-HTA ou pérose en mono ou bithérapie de manière à réduire le risque d'éclampsie et d'HRP qui est une complication grave le sulfate de magnésium est le traitement de choix de la crise d'éclampsie qui va réduire la mortalité maternelle et le risque de récidive de combustion donc il est supérieur au bazar des épines le protocole à retenir c'est 4 g IV en 30 minutes 20-30 minutes puis 1 g par heure jusqu'à l'accouchement probablement si pré-éclampsie sévère avec signe de gravité sans éclampsie et en tout cas 24 heures de durée de traitement si éclampsie même en postpartum et rester vigilant sur la surveillance également et réfléchir donc localement aux modalités de surveillance de ces patients qui parfois peuvent être amenés à avoir du tube de magnésium pendant plusieurs heures dans des maternités qui ne sont pas forcément équipées de lits de soins critiques voilà Pierre-Yves que je pouvais répondre à ta question merci merci beaucoup Lionel effectivement tu as parfaitement répondu à toutes les questions ici ou encore il y a pas mal de questions qui sortent dans l'assistance on va essayer de sortir les plus pertinentes il y en a et on viendra là-dessus en fonction du timing qui nous restera sur la fin je compte sur Estelle pour nous brider au moment où on aura vraiment trop débordé et donc on va directement enchaîner sur la quatrième présentation qui est celle d'Agnès Legouet qui nous vient de l'hôpital Béclair et qui va nous parler de la prise en charge anesthésique pour la césarienne dans ce contexte particulier de pré-éclampsie sévère avec trois questions posées faut-il proposer une anesthésie leco-régionale dans cette situation-là et quels sont les bénéfices attendus de cette anesthésie leco-régionale y a-t-il une place pour l'anesthésie générale dans la pré-éclampsie sévère et si oui quelle modalité d'anesthésie générale dans ce contexte de pré-éclampsie sévère la parole est à toi Agnès bonjour à tous et puis merci Pierre-Yves pour ces questions très intéressantes donc j'ai eu le plaisir de travailler ce thème de l'anesthésie dans la pré-éclampsie sévère avec le docteur Marie Bruyère qui travaille au crème l'imbicètre et donc on va essayer de répondre ensemble aux questions posées donc faut-il proposer une anesthésie leco-régionale pour une césarienne dans la pré-éclampsie sévère et bien il faut déjà je pense se demander quels sont nos objectifs de l'anesthésie dans ce contexte pour pouvoir essayer de répondre à cette question donc pour moi ou pour nous les objectifs d'anesthésie dans ce contexte c'est donc optimiser le débit cardiaque maternel et la pression artérielle maternelle et donc la perfusion utéro-placentaire et puis optimiser la prévention de la survenue de l'éclampsie et des AVC notamment des AVC hémorragiques puisqu'on l'a vu tout à l'heure c'est notamment de ça qu'elles décèdent d'autre part on veut éviter une gestion difficile des voies aériennes les hématomes périmédulaires et puis éviter également les effets secondaires fétaux alors est-ce que la rachianesthésie permet de réaliser ces objectifs alors gérer les voies aériennes la réponse est contenue à la question c'est-à-dire que oui la rachianesthésie permet d'éviter de gérer des voies aériennes potentiellement difficiles en ce qui concerne les hématomes périmédulaires à partir du moment où on s'affranchit de troubles de l'hémostase ou d'un taux de plaquette bas et il n'y a pas de plus de risque d'hématomes périmédulaires chez les patientes pré-éclantiques que chez les patientes non pré-éclantiques ça c'est sur des séries rétrospectives si on s'intéresse plus particulièrement à la pression artérielle maternelle et donc indirectement à la perfusion utéro-placentaire plusieurs études se sont attachées à évaluer les modifications hémodynamiques survenant chez les patientes atteintes de pré-éclanties sévères par rapport aux patientes normotendues sous rachianesthésie donc c'est des études qui sont un petit peu anciennes mais de bonne qualité la première de l'équipe de Guiaïa en 2003 qui montrait moins d'hypotension nécessitant un traitement dans le groupe des patientes pré-éclantiques et moins d'éphédrine pour ces patientes par rapport aux patients normotendues qui avaient une rachianesthésie pour la césarienne ils ont confirmé ces données dans une étude où cette fois-ci les patientes étaient appareillées en fonction du terme de grossesse avec donc toujours moins d'hypotension et moins d'éphédrine donc c'est pour ça que je dis que ce sont des études un peu anciennes dans le groupe pré-éclanties et enfin une étude de Clark qui confirme ces résultats donc plutôt des arguments pour penser que les hypotensions finalement sont moins fréquentes et moins sévères chez les patientes pré-éclantiques que chez les patientes normotendues lorsqu'on fait des rachianesthésies en contexte de pré-éclanties sévères pour une césarielle donc a priori des arguments pour penser que la pression artérielle est quand même maintenue et donc la perfusion utéro-placentaire est plutôt maintenue quand on fait des rachianesthésies pour nos patientes en ce qui concerne les complications ou la morbidité materno-fétale il y a un petit peu moins d'études mais on retrouve une méta-analyse ici publiée en 2017 portant sur 14 études rétrospectives mono-multicentriques qui ont été publiées et donc qui s'attachent à identifier les complications maternelles et fétales en fonction du type d'anesthésie réalisé pour une césarienne chez des patients pré-éclantiques le seul bémol je dirais de cette méta-analyse c'est que les études émanent pour la plupart de pays à faible niveau de ressources donc dans cette méta-analyse ce qui est mis en évidence c'est que les complications maternelles et fétales d'ailleurs étaient très augmentées quand les patientes avaient eu une anesthésie générale par rapport à une anesthésie loco-régionale pour leur césarienne augmentée en ce qui concerne les décès maternels les admissions en réanimation la mise sous ventilation mécanique prolongée les oedèmes aigus du poumon les hémorragies du postpartum ou l'hypertension artérielle péropératoire en ce qui concerne les complications maternelles et pour les fœtus c'était plutôt en termes de mort fétale d'abgarba à 5 minutes ou d'admission en réanimation néonatale alors comme ce sont des études rétrospectives et bien on peut quand même se poser la question d'un biais d'indication de l'anesthésie générale c'est à dire que les patients pré-éclantiques les plus sévères sont peut-être celles qui ont eu le plus d'anesthésie générale donc pour s'affranchir un petit peu de cette question j'ai trouvé cette étude qui est une étude taïwanaise rétrospective qui d'ailleurs était inclue dans la méta-analyse quand même cette étude portait sur plus de 300 000 femmes opérées de césarienne parmi lesquelles ils ont extrait les données de 8 567 femmes avec une pré-éclampsie et donc ils ont regardé spécifiquement le risque de survenue d'accidents vasculaires cérébrales en fonction du mode d'anesthésie proposé aux patientes et donc ils ont trouvé un autre ratio augmenté d'AVC quand les patientes avaient une anesthésie générale et cette augmentation du risque persiste lorsqu'on fait une analyse multivariée notamment prenant en compte la sévérité de la pré-éclampsie ils ont également calculé un score de propension qui va s'attacher à éliminer ce biais d'anesthésie générale pour les patientes les plus graves et donc quand on applique ce score de propension il y a un risque augmenté qui persiste d'AVC pour les patientes ayant eu une anesthésie générale par rapport à celles qui ont eu une anesthésie loco-régionale pour leur césarienne en cas de pré-éclampsie sévère ils en ont construit même une courbe de survie à 6 ans sans accident vasculaire cérébral avec ici la courbe bleue la survie quand les patientes ont eu une anesthésie générale et donc la survie sans AVC est moindre par rapport aux patientes ayant eu une rachianesthésie en rose alors quand même il faut relativiser si vous regardez l'échelle sur le côté le risque reste quand même modéré mais une différence significative entre les patientes ayant eu une anesthésie générale et les patientes ayant eu une rachianesthésie donc si on résume avec nos objectifs d'optimiser la pression artérielle maternelle et donc la perfusion éthioplasentaire on a un bénéfice à administrer une rachianesthésie les données ne sont pas disponibles pour savoir si ça permet de prévenir l'échelle mais on a des arguments pour penser que la rachianesthésie va un peu protéger nos patients de la survenue d'AVC notamment d'AVC hémorragique et puis par définition ça nous évite de gérer des voies aériennes potentiellement difficiles et probablement qu'il y a aussi un bénéfice pour les fœtus le dernier point c'est que sous anesthésie générale on peut on peut on peut monitorer la survenue de ces accidents vasculaires cérébraux et donc on peut prendre du retard à leur prise en charge donc voilà pour la première partie de ta question Pierre-Yves alors quand même malgré tout est-ce qu'il reste une place pour l'anesthésie générale après-éclampsie sévère et bien sûr que la réponse est oui puisqu'on ne peut pas toujours faire ces rachianesthésies en dehors des contre-indications propres aux patientes il reste des anesthésies générales inévitables donc notamment les patientes qui ont des thrombopénies sévères dans le cadre de leur L-syndrome ou des troubles de la coagulation les patientes ayant présenté des crises d'éclampsie alors pas une crise d'éclampsie mais je dirais plutôt quand on est dans un tableau de crise subintrante ou des patientes qui n'ont pas une récupération de la conscience adéquate après une crise les patientes en œdème aiguë du poumon sévère des patientes qui présentent des troubles de la conscience ou des signes ou de symptômes d'œdème cérébral donc dans certains cas effectivement l'anesthésie générale reste inévitable et donc quand on va devoir faire ces anesthésies générales il va falloir s'organiser et se préparer pour pouvoir être performant dans la réalisation de ces anesthésies générales et protéger nos patientes donc les risques on l'a vu liés à l'anesthésie générale dans ce contexte de la pré-éclampsie sévère et bien c'est premièrement l'accès aux voies aériennes qui est connue comme difficile principalement en raison de l'œdème des voies aériennes de nos patientes il y a des patientes dont le diagnostic de pré-éclampsie est fait sur un stridor mais je dirais que cette gestion des voies aériennes difficiles n'est pas spécifique à l'anesthésie générale de la pré-éclampsie c'est plus fréquent mais les techniques à disposition sont les mêmes par contre ce qu'on sait c'est que à l'induction en séquence rapide et lors de l'intubation il y a des modifications qui surviennent notamment des modifications hémodynamiques une augmentation de la pression artérielle la tachycardie et une augmentation des vitesses cérébrales moyennes qui peuvent entraîner un risque de survenue d'événements cardiovasculaires ou neurologiques maternelles graves d'autre part il a été montré qu'il y avait une augmentation des taux de noradrénaline ou d'adrénaline plasmatique et une diminution du débit sanguin utérin lors de ces inductions en séquence rapide et surtout lors de l'intubation qui elles peuvent avoir des conséquences fétales donc la question est principalement est-ce que des molécules peuvent prévenir la survenue de ces complications à l'induction de l'anesthésie générale alors il n'y a pas d'études qui montrent une diminution de la morbidité maternelle ou néonatale en ajoutant un traitement à nos séquences d'anesthésie générale donc un peu décevant au sens picot des recommandations de la prééclampsie donc pas d'études sur la diminution de la morbidité mais par contre des études sur la prévention des événements hémodynamiques survenant à l'intubation et à l'induction des césarènes pour prééclampsie sévère donc les médicaments les plus utilisés étaient d'une part les dérivés morphiniques et d'autre part les médicaments antihypertenseurs au sens large donc dans les dérivés morphiniques le médicament le plus utilisé et parmi les médicaments étudiés ayant l'AMM en France c'est le remifentanil quand je dis le plus utilisé étudié c'est 5 études mais 5 études bien conduites et le deuxième médicament le plus utilisé étudié c'est l'alfentanil il faut savoir qu'il n'y a pas d'études sur le sulfentanil dans cette indication les médicaments antihypertenseurs c'était au premier rang qui ont été utilisés selon l'esmolol et le labétalol donc des bétabloquants et puis d'autres molécules ont été utilisées pour leurs propriétés antihypertensives c'est l'axilocaine et le sulfate de magnésium il n'y a pas non plus d'études sur le loxène dans cette indication alors que nous ont montré cette étude premièrement sur le remifentanil vous voyez que ce sont des études de petits effectifs 42 patientes une étude randomisée en double aveugle qui a comparé du remifentanil à 1 microgramme par kilo par rapport au placebo à l'induction de césarienne induction faite par du pain total chez les patientes ayant des pré-éclampsies sévères et donc ce qui a été montré dans cette étude c'est une efficacité du remifentanil c'est-à-dire que les pressions artérielles étaient plus basses dans le groupe remifentanil par rapport aux patientes recevant du placebo sachant que les pressions artérielles sont quand même augmentées mais moins dans le groupe remifentanil et ce qui est intéressant c'est que les abgars à 5 minutes de nos nouveaux-nés puisque c'est ce qui pourrait nous inquiéter étaient identiques dans les deux groupes il y avait par contre plus de manœuvres de réanimation néonatale dans le groupe remifentanil mais quand on parle de réanimation néonatale on parle de ventilation au masque facial tout simplement ou de nouveau-né plus stimulé la deuxième étude de la même équipe est toujours du randomisé double aveugle encore une fois en petits effectifs qui là a souhaité comparer deux dosages de remifentanil soit 1 microgramme par kilo soit 0,5 microgramme par kilo administré à l'induction de césarienne sous anesthésie générale et donc ce qui est montré c'est que le dosage de 0,5 microgramme par kilo est aussi efficace que le dosage à 1 microgramme par kilo avec un bénéfice secondaire c'est qu'il entraîne moins d'hypotension moins d'administration d'éphédrine dans le groupe avec la dose moindre de remifentanil l'alfentanil lui a été étudié sur une seule étude concernant des pré-éclantiques en randomisé ouverte randomisé par rapport à la lidocaine par rapport au sulfate de magnésium chez des patientes qui étaient par ailleurs sous traitement antihypertenseur ce qui était montré dans cette étude c'est que la lidocaine était inefficace sur la préservation hémodynamique à l'induction et que l'alfentanil permettait lui de contrôler les pressions artérielles et permettait également de contrôler la fréquence cardiaque des patientes après l'induction par contre évidemment dans le groupe alfentanil il y avait plus d'utilisation de naloxone chez les nouveaux-nés et plus de scores d'Abgar inférieurs à 7 en ce qui concerne les médicaments antihypertenseurs donc les bêtas bloquants encore une fois des études assez bien conduites randomisées en double aveugle qui ont réparti les patientes ici en 4 groupes de l'esmolol à 2 dosages différents plus ou moins associés à la lidocaine alors cette fois-ci c'était des patientes avec une hypertension gravidique et donc ces combinaisons de médicaments ont permis de contrôler les événements hémodynamiques à l'induction sauf l'esmolol à dose faible utilisée seule qui lui a été mis en échec mais donc une efficacité de l'esmolol à 2 mg kg pour contrôler l'hémodynamique à l'induction une autre molécule qui a été utilisée c'est l'abétalol dans cette étude il était titré jusqu'à obtenir des pressions artérielles satisfaisantes à l'induction et donc avec cette méthodologie l'augmentation de la pression artérielle après l'intubation était mieux contrôlée dans le groupe l'abétalol que par rapport aux patientes qui n'avaient pas eu de traitement par bétabloquant et puis évidemment avec une efficacité sur la fréquence cardiaque il faut quand même savoir que l'abétalol a une demi-vie plus longue et que même si dans cette étude sur uniquement 15 patientes il n'y a pas eu d'effet secondaire maternel on peut quand même supposer que les patientes sont exposées à plus d'hypotensions en tout cas prolongées et éventuellement des bradycardies fétales ont été décrites dans la littérature donc pour toutes ces raisons on va plutôt privilégier le remifentanil à l'alfentanil et l'esmolol au labétalol sachant qu'il n'y a aucune étude qui compare des classes de médicaments différents il n'y a pas d'étude qui compare l'efficacité de l'esmolol au remifentanil par exemple dans cette indication dans la prévention des événements hémodynamiques à l'intubation du coup si on veut résumer un petit peu les modalités de l'anesthésie générale dans l'après-éclampsie sévère et bien il faut prévenir la survenue d'événements hémodynamiques à l'intubation soit en utilisant des dérivés morphiniques par exemple le remifentanil à 0,5 microgrammes par kilo soit l'esmolol à 2 mg par kilo associé à des doses hypnotiques adaptées et puis bien sûr encore une fois anticiper la gestion de l'airway qui peut être difficile dans ce contexte je vous remercie merci Agnès pour la concision des réponses parfaitement en adéquation avec les questions on enchaîne sur la dernière oratrice de cet après-midi qui va donc clôturer le bal Florence Vial qui nous vient du CHU de Nancy qui aura comme mission de répondre aux trois questions qui tournent autour de la prise en charge spécifique du postpartum chez ces patientes présentant de pré-éclampsie sévère première question faut-il faire une imagerie et si oui laquelle après une crise d'éclampsie deuxième question quelle est la place de la thromboprophylaxie et ses modalités en postpartum chez ces patientes présentant de pré-éclampsie sévère et la dernière étant y a-t-il une place pour les diurétiques dans le traitement de ces patientes en postpartum je te cède la parole Florence oui ben merci Pierre-Yves donc je vais effectivement répondre à à ces trois questions de façon assez concise alors je commencerai par la dernière c'est-à-dire est-ce qu'on doit utiliser des diurétiques en postpartum alors pour répondre à ces questions les experts en fait se sont basés principalement sur quatre études dont trois sont inclus dans cette revue en fait de la Cochrane qui date de 2013 il faut savoir que ce sont des études en fait de petit effectif ce qui fait que finalement cette méta-analyse n'aura pas réellement suffisamment de puissance pour conclure notamment sur les effets indésirables de l'utilisation des diurétiques en postpartum alors les études sur lesquelles elle se base c'est cette étude de Mathius la première qui est une étude randomisée avec 19 patientes chez les patients de préclamptique sévère de bras diurétiques versus placebo et on s'aperçoit qu'en fait il n'y a pas de bénéfice que ce soit en termes de sévérité d'hypertension de nécessité de rajouter des traitements antihypertenseurs complémentaires ou en termes de durée d'hospitalisation les deux autres études c'est celle d'Ascarelli donc une étude là aussi randomisée en ouvert l'asilix versus aucun traitement là dans cette étude on obtient des résultats légèrement différents avec une réduction de pression artérielle de prescription de traitement d'hypertenseurs mais uniquement lors de l'hospitalisation et le fait qu'on ne retrouve pas au retour à domicile ce qui fait qu'il est difficile de conclure puisque c'est une étude là encore à faible effectif alors c'est sûr qu'il y en a 264 dans cette étude mais en fait il n'y a que 70 pré-éclantiques sévères ce qui fait que cette étude finalement ne permet pas de conclure ni celle-ci de Dabaghi là encore une étude randomisée alors c'est toujours l'asilix 20 mg 40 mg pendant 5 à 7 jours versus rien et là encore on ne retrouve pas de différence réellement significative alors les diurétiques on les attend aussi sur le versant oligo-anurie ou anurie alors il n'y a qu'une étude en fait qui est celle-ci qui est celle de KESEM qui va étudier des patientes effectivement oligo-anuriques en postpartum donc ce sont des patientes en fait qu'on va laisser évoluer pendant 4 heures après avoir fait un remplissage certaines vont s'améliorer spontanément c'est 4-20 patientes et puis on va répartir les deux autres en deux groupes un groupe furosimide et puis un groupe dopamine et on s'aperçoit que finalement et bien en fait les diurétiques ne feront pas mieux en fait que la dopamine de fait comme c'est la seule étude sur le oligo-anurie finalement cette étude n'aura pas un grand poids pour nous amener à un éventuel bénéfice en tout cas en termes d'utilisation des diurétiques en postpartum donc au final quel est l'intérêt de l'administration de diurétiques en postpartum est-ce qu'elle réduit en tout cas la morbidité maternelle les experts concluent donc avec un grade 2 un accord fort qu'il n'est probablement pas recommandé d'administrer systématiquement des diurétiques dans le postpartum chez les femmes ayant une prévention préclampsie sévère pour diminuer la morbidité maternelle donc autre question la prévention thromboembolique en postpartum alors ce que l'on sait c'est que la préclampsie est effectivement un facteur de risque de complications thromboemboliques cependant il n'y a pas d'étude qui évalue l'intérêt d'un traitement préventif versus placebo ou une absence en tout cas de traitement ce que l'on sait c'est que comme à peu près tout 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 ce qui ce qui est recommandé par les sociétés savantes c'est qu'il faut vraiment faire une évaluation basée sur les facteurs de risque des patientes le risque basal en fait de la maladie thromboembolique pendant la grossesse il est à peu près de 1 pour 1000 et ce que l'on sait c'est qu'effectivement on recommande un traitement à partir du moment où ce risque de maladie thromboembolique va devenir à peu près supérieur à 3% raison pour laquelle on va effectivement toujours rester sur cette évaluation de risque individuel en fonction des facteurs de risque et en fonction des différents aux autres ratios avec un traitement lorsque le cumulatif va finir par être supérieur à 30 alors pour rappel c'est ces recommandations qui avaient été publiées notamment par le SNGOF où on retrouvait finalement en fonction des facteurs de risque les différents aux autres ratios cumulatifs finalement et qui vont déterminer en postpartum un petit peu ce que l'on va décider en termes de prévention de maladies thromboemboliques voilà la majorité des résultats et du calcul de ces autres ratios tient souvent à des études issues d'études de cas témoins de registres de cohortes que ce soit de cohortes régionales ou de cohortes nationales ce que l'on observe c'est qu'effectivement en antépartum que l'on prenne la préeclampsie ou la préeclampsie sévère avec une étude sur la préeclampsie sévère antépartum on s'aperçoit qu'on a des autres ratios qui ne permettent pas de nous dire qu'effectivement il y a une augmentation du risque en cas de préeclampsie et la nécessité d'instaurer des factos avec cet unique facteur une prévention en postpartum par contre on voit clairement qu'il y a une modification que ce soit pour la préeclampsie ou la préeclampsie sévère notamment avec retard de croissance intra-utérale on voit que les eaux de ratio sont nettement majorés de 3 à 5 et pour l'éclampsie aux alentours de 4 voilà donc ce qui aboutit effectivement à cette conclusion est-ce que parmi les femmes qui ont préeclampsie sévère quels moyens de prévention en préocatum permettent de réduire la morbidité maternelle d'origine thrombobolique et bien en tout cas les experts suggèrent comme on le fait de façon habituelle finalement de poser l'indication du traitement thromboprophylaxique sur le calcul du risque de complication thrombobolique comme celui qu'avait présenté en fait l'USSinghoff en 2015 dans ses recommandations avec pour là un avis d'expert un accord fort enfin la dernière question qui était celle de l'imagerie cérébrale en cas en cas d'éclampsie et bien la réponse ça va être ça va être oui tout simplement parce que ce que l'on sait c'est que les images les lésions neuroradiologiques que l'on observe en fait dans l'éclampsie elles évoquent dans la majorité des cas un syndrome d'encéphalopathie réversible postérieure que l'examen de choix bien sûr est l'IRM que lorsque l'on fait de l'imagerie en T1 sans injecter on a des images qui sont peu spécifiques mais que lorsque l'on fait de l'imagerie en T2 ou en Flair ce qu'on observe c'est ces hypersignaux qu'on voit assez bien sur les images dans les régions dans les régions temporo-occipitales et qui vont être assez spécifiques en fait de l'œdème vasogénique qui en général lui est réversible et lorsque l'on fait lorsque l'on regarde en séquence de diffusion quand on a un retard en tout cas de résorption dans ces phases de diffusion ce qu'on peut voir se surajouter en fait c'est des images ischémiques qui traduisent un œdème lacito-toxique et lorsqu'on peut voir ces images on peut redouter quand même la présence de lésions irréversibles et c'est intéressant d'aller en tout cas les rechercher parce qu'elles majeure ou elles grèvent en tout cas le pronostic fonctionnel ou le pronostic en termes de morbidité maternelle et puis une autre raison qui justifie le fait d'aller finalement assez rapidement à l'imagerie cérébrale c'est que dans un tiers des cas à peu près on va pouvoir faire aussi un diagnostic de diagnostic différentiel ils sont très fréquents dans ce contexte et on pourra aussi bien retrouver un syndrome de vase de constriction cérébrale réversible une hémorragie surarachnoïdienne thrombophlébie cérébrale impurpura thrombocytopénique et puis bien sûr tout ce qui est accident vasculaire que ce soit ischémique et surtout hémorragique et on sait très bien que les deux peuvent cohabiter puisque ce type on l'a déjà vu ce type d'accident vasculaire est un risque multiplié par 7 dans ce contexte avec une mortalité extrêmement élevée donc l'imagerie ben oui bien sûr pour éliminer les diagnostics différentiels ou concomitants pour aller rechercher les complications neurologiques extrêmement sévères donc avis d'expert là encore avec un accord fort donc si je dois résumer un petit peu mes trois questions techniquement ben utilisation des diurétiques probablement non prévention de la maladie thromboembolique oui ben en fonction des facteurs de risque cumulatifs et puis l'imagerie cérébrale dans l'éclampsie oui voilà je vous remercie merci beaucoup Florence pour ces infos extrêmement précieuses donc on va on va enchaîner rapidement sur les questions on a un peu de retard mais on a décidé qu'on n'allait quand même pas se priver de ce plaisir d'un peu polémiqué avec les avec les orateurs moi j'en ai j'en ai épinglé quelques-unes mais si vous voulez venir à ma rescousse n'hésitez pas je pense qu'il y a une des questions brûlantes qui est ressortie à plusieurs fois dans les dans les questions qui sont qui sont posées en ligne à l'utilisation du Trandat donc c'est une question pour Max l'utilisation du Trandat son association à un risque majoré d'hypoglycémie chez le nouveau-né point d'interrogation est-ce que c'est validé avec l'allaitement maternel si oui moyennant quelle surveillance néonatale glycémique est-ce que les pédiatres ont été consultés lors de la rédaction de ces RFE particulièrement sur ce sujet qui semble un peu sensible et puis alors une question qui tourne plutôt au niveau des préoccupations maternelles faut-il faire un ECG avant d'instaurer un traitement par Trandat ça fait beaucoup d'un coup donc il y a beaucoup de questions concernant les effets secondaires néonataux effectivement on a on a cette comment dire ces case reports ces notions théoriques effectivement de bradycardie néonatale et de d'hypoglycémie nous effectivement quand on discute avec nos pédiatres ici à Lille effectivement ils ne sont pas du tout inquiets à partir du moment où ils sont prévenus à partir du moment où on fait un dextroi à la naissance et qu'on adapte la surveillance non-natale ces bébés sont souvent effectivement prématurés ce n'est pas toujours le cas mais quand c'est le cas ils sont souvent bien dans des structures qui permettent de les surveiller de manière adaptée et effectivement quand on reprend les données à la fois de l'ANSM sur la rémanence parce qu'effectivement il y a une longue durée d'action du Trandat au niveau néonatal il n'y a pas de comment dire de pertinence clinique en fait de cette rémanence et par rapport à l'allaitement effectivement quand on voit dans le CRAT il n'y a pas de contre-indication à utiliser le labétalol quelle que soit la voie d'administration avec l'allaitement donc je pense qu'il faut rester effectivement en termes de rapport bénéfice-risque effectivement on n'a pas les RFE ne disent pas il faut faire du labétalol en gratte 1 et on oublie tout le reste mais du coup je pense que les bénéfices maternels qui sont quand même modérément avérés on va dire dans la littérature surpassent probablement les risques néonataux pour lesquels effectivement c'est important de bien les surveiller d'ailleurs les pédiatres nous disaient que par exemple la nicardipine qu'on utilise beaucoup et j'imagine que la question en fait évoque le rapport bénéfice-risque vis-à-vis de la nicardipine en fait la nicardipine n'est pas sans risque parce que c'est un vasodilatateur et que les bébés peuvent avoir des hypotensions qui sont méconnues parce qu'on ne surveille pas forcément la pression intérielle chez les nouveaux-nés et que nos pédiatres nous disent que parfois ils doivent les mettre sous dopamine donc du coup voilà je pense qu'il faut raisonner en termes de rapport bénéfice-risque bon c'est pas facile j'aborde dans ton sens sur l'expérience qu'on en a quand même depuis un certain temps où on l'utilisait quand même volontiers déjà en bithérapie avec la nicardipine ou en association avec le sulfate de magnésium on n'a jamais été confronté à une levée de bouclier de la part des néonatologues donc je pense que je vais dans le même sens que toi il y a pas mal de considérations théoriques mais dans la vraie vie ça n'a pas l'air d'être un vrai problème n'hésitez pas à lever la main si vous avez à relayer des questions ou des questions personnelles qui vous brûlent les lèvres Max oui oui je me rends compte que j'avais oublié de répondre par rapport à l'ECG effectivement je pense que oui c'est une question qui est intéressante personnellement je le fais pas et effectivement quand on a regardé un petit peu les données de Pharmaco il y a hormis effectivement des patientes qui ont des antécédents particuliers qui ont d'autres traitements éventuellement qui sont avisés cardiovasculaires en des anti-arythmiques ou qui sont déjà sous l'état bloquant quand il y a une histoire je pense qu'il faut y aller au cas par cas en tout cas que ce soit dans la NSM ou dans le Vidal il n'y a pas de nécessité documentée de faire un ECG systématique après effectivement il faut surveiller merci une autre salve de questions qui va plutôt vers Lionel Bouvet et le sulfate de magnésium n'oublie pas de rallumer ton micro Lionel merci il y a pas mal de questions qui tournent autour du sulfate de magnésium de l'insuffisance rénale est-il nécessaire d'avoir un dosage de la créatinine avant d'instaurer le traitement par sulfate de magnésium première question deuxième question est-ce que est-ce qu'il existe des contre-indications à la mise en œuvre de ce traitement je pense que c'est les deux questions essentielles et quid en cas d'insuffisance rénale forcément c'est la troisième question merci de cette question la science rénale c'est le parti des contre-indications du sulfate de magnésium avec les atteintes musculaires enfin les myopathies est-ce qu'il faut faire une créate est-ce qu'il faut attendre le bilan de la créate si j'ai une dernière pensée pour une science rénale je pense que peut-être qu'on peut donner le temps d'avoir la créate qui ne peut pas mettre non plus des heures à arriver tout dépend du contexte mais en tout cas est-ce qu'on va l'avoir dans le BVR dans le bilan de la pré-éclampsie cette créatinine donc le degré d'urgence sur une crise d'éclampsie il n'y a pas de discussion à avoir probablement que le sulfate c'est à faire sur la crise d'éclampsie en cas de pré-éclampsie sévère on peut peut-être donner le temps quand même d'avoir le bilan de créate qui va arriver de toute façon c'est quand même il est assez rare qu'on prenne en charge les patientes en première ligne c'est que souvent ces patientes sont passées par les urgences il y a déjà des bilans qui sont lancés donc pour moi c'est une question presque un peu théorique mais je ne sais pas ce qu'en pensent les autres pré-éclistes mais je me suis jamais trop posé la question de savoir si j'attendais le bilan rénal parce que souvent on l'a déjà le bilan rénal on a au moins un qui était fait dans les 6 heures précédentes et qui suffit bien je ne sais pas si je répondais à la question mais c'est comme ça je répondrais en tout cas la notion notamment même en cas d'insuffisance rénale et en dehors d'une crise d'éclampsie mais d'une pré-éclampsie sévère disons ici avec signe de gravité puisque c'est le nouveau critère d'instauration du traitement la dose de charge n'est pas modifiée en cas d'insuffisance rénale que c'est la dose d'entretien qui doit être oui voilà donc je pense qu'il n'y a pas de raison de s'interdire en tout cas sur une éclampsie de faire du sulfate parce qu'on fera la dose de charge et puis le bilan rénal on l'aura de toute façon assez rapidement Marie-Pierre vous devez réagir avec son micro Marie-Pierre oui non c'était pour compléter la réponse de Lionel en fait comme toute cette recommandation elle est fondée sur l'étude McPie en fait il faut savoir que les patientes qui avaient une insuffisance rénale elles n'étaient pas exclues de McPie donc c'est pour ça qu'on l'a gardé comme critère de gravité et c'est exactement ce qu'on dit de toute façon c'est du bon sens le sulfate de magnésium c'est une molécule qui est dangereuse donc on va monitorer ces patientes on va les surveiller cliniquement et biologiquement et au moindre signe de surdosage donc ça sert à ça de taper les réflexes en fait et de surveiller la diuresse et bien on va arrêter on va doser la magnésémie et dans McPie il disait exactement ce que tu disais Pierre-Rive c'est-à-dire qu'il faut diminuer les doses si on objective une insuffisance rénale donc c'est pas une contre-indication c'est pas une contre-indication en fait l'insuffisance rénale c'est juste il y a des précautions à prendre quand on utilise le sulfate de magnésium chez les patients qui ont une insuffisance rénale et par contre ce qui est vrai c'est que les patients qui sont pré-éclamptiques avec une insuffisance rénale et bien elles sont sévères donc il n'y a pas de contre-indication à mettre du sulfate il faut juste les surveiller encore plus d'autant plus près que les autres j'ai une question pour Agnès avec son micro oui tu as cité le chiffre de 50 000 plaquettes comme étant une espèce de valeur seuil pour la réalisation d'une rachianesthésie chez une patiente avec une pré-éclampsie sévère je ne sais pas je suis un peu surpris enfin moi ça ne me choque pas mais je suppose que ça choque pas mal de monde alors qu'en général on met déjà plutôt la barre à 75 000 et on commence à se poser des questions en dessous dans une situation où on sait qu'on peut avoir une cinétique de décroissance plaquette assez rapide dans le contexte de la pré-éclampsie sévère que certains vont argumenter en disant il y a en plus des altérations de la fonction plaquette etc je veux dire la valeur de 50 000 qui ne me dérange pas personnellement elle sort d'où en réalité ça a été pour moi ça ne sort pas des RFE récentes mais quand on voit les recommandations sur l'anesthésie périmédulaire qui avait été publiée on trouve ces valeurs là mais je pense que tu as mis le doigt sur le problème qui est la cinétique et donc ce dont il faut se méfier c'est de quand date notre bilan est-ce que sur une pré-éclampsie sévère il ne faut pas se contenter je pense de plaquette d'un taux de plaquette qu'on aurait qui date de trop longtemps alors c'est difficile de chiffrer trop longtemps mais je dirais que quand on a une antériorité avec une cinétique de plaquette qui décroît plus ça décroît vite plus on doit piquer notre rachianesthésie proche du dernier bilan donc c'est plus qu'un chiffre en valeur absolue je dirais que c'est plutôt la cinétique de décroissance des plaquettes dont il faut se méfier mais je dirais qu'il faut faire des bilans rapprochés avant de décider si oui ou non on fait une rachianesthésie pour la césarienne j'ai une question qui remonte donc de nos participants et je me l'étais posée également on retrouve la valeur de 3 grammes par 24 heures comme critère de sévérité donc je ne sais pas si c'est une question spécifique pour Marie-Pierre ou bien si c'est collectif celui qui voudra prendre la balle au bon on voit que d'un côté il n'y a pas longtemps les recommandations américaines de la COG avaient même pris l'option de supprimer en train de pouvoir poser un diagnostic de pré-éclampsie en l'absence de protéine uri à condition qu'il y ait un autre critère de sévérité qui soit présent donc hypertension plus un signe de sévérité même sans protéine uri c'est une pré-éclampsie sévère pour les américains dans d'autres recommandations la protéine uri était sortie du champ des critères de sévérité au motif que de toute façon ça n'influençait en rien la prise en charge qu'on n'allait jamais décider d'interrompre de terminer la grossesse uniquement sur une base d'une valeur de protéine uri et que ce seraient les autres critères de sévérité ou le retard de croissance le bien-être ou l'absence de bien-être fétal qui allait être le critère décisif et pas le fait que la protéine uri soit à 3,5 g plutôt que 2,5 g donc on a l'impression que ce n'est pas univoque comme manière d'appréhender la place réelle de la valeur de la protéine uri il y a même des recommandations qu'on dit une fois que la protéine uri est documentée c'est-à-dire supérieure à 300 mg par 24 heures ça ne sert à rien de la revérifier après on a le diagnostic et ça ne changera pas la prise en charge donc voilà je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut faire un commentaire là-dessus Marie-Pierre oui en fait dans la discussion pour savoir si on gardait le critère de protéine uri en fait on a jugé que les américains en fait ils ont écarté ce critère de protéine uri pour deux raisons en fait d'abord ça entraîne un retard diagnostique parce que c'est par 24 heures et deuxièmement en fait il n'y a pas du tout de fiabilité dans le recueil des urines il faut avoir le volume exact des 24 heures et ça c'est quelque chose qui est quasiment impossible à recueillir donc ils ont considéré que ce n'était pas un critère qui était mesuré de manière fiable et donc c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas intégré mais nous on l'a gardé nous on n'a pas remis en question l'objet de cette recommandation c'était pré-éclampsie sévère on n'est pas revenu sur la définition de la pré-éclampsie donc ça ce sera l'objet de futures recommandations qui vont être plutôt menées par le CNGOF et donc ce qui concerne la protéine uri comme un critère de sévérité en fait il y a zéro data dans la littérature l'idée c'était pas de dire trois ou trois et demi mais les femmes ont 12 grammes de protéine uri personne ne peut dire dire que c'est un critère de sévérité ou pas et donc on a préféré privilégier la sensibilité de ce marqueur plutôt que de l'écarter voilà c'est-à-dire qu'on prend plutôt par excès ce critère plutôt que de le mettre de côté en préférant jouer la sécurité parce que c'est vrai qu'on voit parfois des femmes on ne parle pas de protéine uri à 3 grammes 4 grammes ça ne rentre pas dans la discussion mais c'est vrai que parfois on voit des femmes qui sont hospitalisées et qui ont des protéines qui n'arrêtent pas de monter à des valeurs extrêmement élevées et ça interpelle personne ne peut dire si c'est dans le syndrome néphrotique ça constitue quand même un signe de gravité mais dans la prééclampsie on a préféré dire que par défaut on préférait garder ce signe comme un signe de sévérité plutôt que de l'écarter d'un revers de main parce qu'en fait il n'y a rien qui permet de dire que ce n'est pas un signe de sévérité Ok, merci Personne ne lève la main Je continue Il y a quelqu'un qui pose la question des céphalées comme critère de sévérité ou de gravité c'est quelque chose qui est éminemment subjectif dans la vraie vie parfois même attribué au traitement antihypertenseur en lui-même quand on utilise des inhibiteurs capsiques comment est-ce qu'on doit interpréter de façon pratique la présence des céphalées qui est quelque chose de très subjectif dans l'évaluation et l'établissement d'un critère de sévérité tous les autres étant quasiment mesurables hormis la barre épiastrique et les signes neurologiques aussi d'ailleurs sont très subjectifs mais bon particulièrement la question venait par rapport aux céphalées donc je la relaie parce que je trouvais que c'était un peu une préoccupation de la vraie vie effectivement les céphalées quand on travaille en maternité on rapidement fait la différence entre des céphalées qui sont liées à une prééclancie et les autres parce que l'intensité de ces céphalées est quand même toujours typique le fait qu'elles soient rebelles d'ailleurs au traitement c'est vraiment d'un point de vue sémiologique leur importance en fait permet vraiment de trancher le débat et puis souvent en fait elles s'accompagnent des ROT vifs on n'a pas des céphalées isolées comme ça elles sont souvent très secondaires à une poussée hypertensive sévère et on a ces céphalées et au contraire franchement tous les experts qui sont ici ont vécu les mêmes expériences que moi on sait très bien que celles qui vont convulser clairement elles se présentent souvent avec des céphalées extrêmement intenses et des ROT vifs et c'est celle-ci dont il faut se méfier le plus et je voulais ajouter d'ailleurs que c'était un argument qui est hyper important en les céphalées en faveur du lavéthalole puisque vous savez qu'avec le LOXEN IVSE on se retrouvait parfois justement avec ces femmes qui avaient des céphalées intenses au LOXEN et on était bien embêtés pour faire la part entre les céphalées en tant que signe de sévérité de la pré-éclampsie ou effet secondaire du LOXEN donc le lavéthalole ça a permis de trancher en tout cas sur ces situations qui n'étaient pas franchement confortables d'un point de vue clinique ou pour la prise en charge de ces patientes donc ce n'est pas du tout les céphalées comme on peut voir en postpartum où là on débat entre les céphalées de tension les céphalées posturales etc. c'est vraiment quand on a une patiente qui a une pré-éclampsie sévère avec des tensions élevées et des céphalées rebelles et les ROT vifs il n'y a pas de discussion pour dire aussi très praticopathique c'est ce que tu viens de dire Marie-Pier sont des céphalées qui résistent aux antalgiques simples tout simplement un peu de paracétamol et qu'elle continue à avoir franchement mal à la tête ça doit alerter très clairement moi j'ai une question qui vient de moi par rapport à l'initiation d'un traitement anti-hypertenseur chez une patiente qui présente une pré-éclampsie alors je sais qu'aujourd'hui le sujet est centré sur la pré-éclampsie sévère donc par définition on parle de pression artérielle systolique supérieure à 160 ou diastolique supérieure à 110 et donc tout le monde est d'accord pour dire qu'à ce niveau-là on instaure un traitement anti-hypertenseur soit de PEROS soit d'IV en fonction des chiffres tensionnels observés par contre où le flou est beaucoup plus important c'est sur les discordances qui existent entre toutes les guidelines qui existent sur comment on aborde l'hypertension artérielle qui n'est pas sévère puisque tout le monde s'est accordé depuis longtemps pour dire qu'au-dessus de 16 on traite et qu'on vise entre 14 et 16 et puis il y a eu tout un mouvement d'un certain nombre de sociétés qui se sont positionnées pour dire on traite à 15 on vise entre 13 et 15 jusqu'à ce que même les dernières de NICE disent et c'est pas si loin c'est 2019 on peut proposer un traitement à 140 de systolique avec un objectif tensionnel d'être en dessous de 135 de systolique donc moi j'ai l'impression qu'on a un peu on fait le grand écart entre différentes recommandations qui adressent le même problème et qui n'aboutissent pas du tout aux mêmes conclusions on a l'impression qu'ils sont certains sont plus laxistes en disant tant qu'on n'a pas dépassé les 160 ou tant qu'on ne les a pas atteints on peut être contemplatif et d'autres qui sont beaucoup plus agressifs en disant à partir de 140 il y a une légitimité pour envisager le traitement je ne sais pas si quelqu'un veut commenter ça Max avec ton discours oui alors comme tu le disais on déborde un petit peu du sujet de l'après-éclampsie sévère mais c'est quelque chose qui est très intéressant et je pense que l'étude CHIPS qui est parue dans le New England en 2015 apporte des éléments de réponse en tout cas de réflexion pour avancer sur cette voie là parce qu'en fait c'était une étude randomisée qui avait comparé en fait deux stratégies de traitement de l'hypertension non sévère chez les mamans avec comme objectif dans un bras d'avoir plutôt une diastolique aux alentours de 100-105 qui était on va dire le groupe contrôle et le groupe le groupe traitement pour lequel on visait plutôt des diastoliques autour de 80-85 alors effectivement il n'y avait pas cette étude était comment dire l'objectif principal c'était de montrer une différence de morbid mortalité néodentale et maternelle et les résultats étaient non significatifs mais par contre en fait dans les résultats de cette étude on voyait que dans le groupe des patients qui étaient traités avec des objectifs plus bas avaient effectivement moins d'évolution vers l'HTA sévère et on l'avait on l'a un petit peu cité dans l'argumentaire de l'une des recommandations concernant le traitement anti-hypertenseur et effectivement à mon sens je pense que ça permet un petit peu d'avancer sur cette question en disant que finalement des objectifs un peu bas et ça met en fait aussi l'accent sur l'importance de la diastolique aussi qu'il faut regarder à mon sens je pense donc tu rebondes dans le sens que ce serait pas inutile de réfléchir à instaurer des traitements à des seuils plus bas que le mythique 160 oui et notamment je pense qu'il y a il y a beaucoup de comment dire de réticence vis-à-vis du fait que le fait de faire baisser la tension maternelle de manière trop importante avec le trop importante étant relatif on pouvait avoir théoriquement effectivement un retentissement notamment néonatal en tout cas fétal excusez-moi du fait de variations tensionnelles trop importantes et donc je pense qu'on a pendant longtemps voulu ne pas trop faire baisser la tension maternelle avec cette arrière-pensée-là mais je trouve que cette étude est intéressante du fait qu'il y a des objectifs vraiment clairs et effectivement personnellement mais ça ça n'engage que moi actuellement effectivement je traite l'HT à non-sévère avec des objectifs de diastolique autour de 90 je commence à traiter au-dessus de 90 de diastolique c'est ce que je fais aussi Abois souhaite prendre la parole avec le micro micro alors c'est bon vous m'entendez ? oui c'était pour aller absolument dans le sens de ce que disait Max et ce que tu as relevé également cette zone grise entre 140 et 160 de systolique pour dire qu'effectivement on s'est rendu compte quand même quand on laissait les patientes dans ces zones-là il y avait il y avait quand même plus de risques d'aller vers des formes qui vont se compliquer sur le plan maternel notamment et qu'un des critères paramètres importants si on veut contrôler la tension c'est vraiment de respecter la diastolique au niveau maternel pour préserver la perfusion utéro-placentaire et d'avoir des objectifs cibles de diastolique maternelle au-dessus de 80 mm de mercure donc voilà ça c'est par exemple des études de 2019 qui ont montré des études de revue qui ont vraiment insisté sur ce point ne pas laisser non plus trop longtemps ces patientes au-delà de 140 entre 140 et 160 de diastolique de systolique et entre 90 et 100 mm de mercure de systolique et faire bien attention s'il faut les traiter mais être vigilant sur la moyenne en termes de pression artérielle à préserver au-delà de 80 mm de mercure voilà je rebondis aussi sur ce que moi j'ai un peu relevé dans ce qui existait comme discordance ou en tout cas comme interprétation variable entre différentes recommandations notamment sur le sulfate de magnésium donc je me retourne vers Lionel on a l'impression que si on est anglo-saxon on dégaine le sulfate de magnésium beaucoup plus vite c'est-à-dire pré-éclampsie sévère égale sulfate de magnésium alors qu'au niveau français on est un peu plus pré-éclampsie sévère avec signe de gravité ou bien avec des prodromes enfin on est un peu plus on est un peu plus conservateur dans l'approche j'imagine de nouveau sur l'interprétation de la même littérature dominée par l'étude McPye donc je ne sais pas si tu peux commenter ça non j'aurais du mal enfin ce que je peux dire c'est que déjà il y a une difficulté c'est que les critères dans les études sont très variables la définition d'une pré-éclampsie sévère comme je l'ai montré c'est varier d'une étude à l'autre donc il est difficile de dire dans quelle situation précisément le sulfate sera vraiment utile est-ce que c'est le fait d'avoir l'hypertension ou le fait d'avoir une douleur épigastrique pour caricaturer un petit peu vite donc je pense que c'est le fait de retenir le système de gravité ça se met un peu en conformité avec ce qu'on retrouve dans l'étude McPye dans la définition de la pré-éclampsie sévère puisqu'ils ont des seuils plus élevés de pression artérielle enfin en tout cas pour la définition de la sévère mais ce qui est intéressant c'est que dans la littérature le sulfate il réduit quand même le risque d'éclampsie et de l'hématome pré-éclampsie sévère y compris chez des patients qui ont une pré-éclampsie non sévère donc on pourrait se poser la question de le faire systématiquement et après là se pose la question de la prise en charge de ces patients aussi dans la maternité à qui tu vas mettre du sulfate de magnésium à 15-20 ansions donc tu vas avoir une augmentation importante des patients au sulfate de magnésium sous sulfate de magnésium et donc avec une prise en charge qui est bien bien plus lourde je pense qu'il y a aussi cette réalité pragmatique alors je ne sais pas si Marie-Pierre peut rajouter un mot là-dessus mais la faisabilité de mettre sous sulfate toutes les patients sous pré-éclampsie me semble un peu compliqué dans la vie courante dans nos maternités aujourd'hui je vais devoir vous interrompre messieurs j'arrivais au bout des questions j'allais commencer à manquer d'inspiration merci bon super alors je suis ravie de voir qu'on a réussi à faire le tour de toutes les questions il nous reste encore quelques spectateurs avant de vous faire vraiment le petit mot de la fin vous demandez si vous voulez bien répondre en ligne tout de suite maintenant un sondage d'une minute c'est parti il va apparaître à l'écran vous cliquez vous cochez on vous laisse on vous laisse une minute pour faire ces deux clics il y en a un autre à faire juste après c'est bon pour la deuxième ligne c'est parfait super il y en avait que d'accord très bien mais écoutez je vais juste repartager mon écran pour vous montrer la jolie affiche du carreau du carreau de Bordeaux qui aura donc lieu les 15 et 16 octobre les 15 et 16 octobre prochains donc c'est l'équipe de Bordeaux dont vous aviez Benjamin qui était avec nous aujourd'hui j'ai vu que Sandrine était en ligne également et Thibaut à qui on fait un coucou je ne sais pas s'il est en ligne il n'a pas pu se vendre à nous malheureusement on fait également un signe d'amitié à Adeline Castel qui va quitter le carreau à la fin de cette année et on vous retrouve donc tous pour le carreau de Bordeaux le 15 et 16 octobre n'oubliez pas d'aller visiter notre site n'oubliez pas qu'il y a un appel à référents en maternité qui circule n'hésitez pas à nous envoyer des mots sur le contact n'hésitez pas à faire remonter toutes les problématiques de terrain pour lesquelles on pourrait vous aider voilà avec l'ensemble du conseil d'administration je vous remercie d'être restés si nombreux jusqu'à la fin du webinaire et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver soit sur ce mode de communication soit bien sûr en présentiel à Bordeaux à très bientôt au revoir à tous au revoir et puis j'espère qu'il y a de la fin et puis j'espère qu'il y a de la fin